Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de soi, plus de toi, plus de te Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sans l'éternel qui nous protégea Qu'ils seraient le 10 sans l'éternel qui nous protégea Quand les hommes s'élèvèrent contre nous Ils nous auraient engloutis tout vivant Quand leur colère s'enflamma contre nous Alors les eaux nous auraient submergés Les torrents auraient passé sur notre âme Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux Béni soit l'éternel Qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents Notre âme s'est échappée Comme l'oiseau du filet des oiseuleurs Le filet s'est rompu Et nous nous sommes échappés Notre secours est dans le nom de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Amen Exaltez l'éternel Notre Dieu Et posternez-vous Sur sa montagne sainte Exaltez l'éternel Notre Dieu Et posternez-vous Sur sa montagne sainte Car il est sainte Car il est sainte L'éternel est grand Grand puissant Il est élevé Au-dessus de tous les feux En célèbre son nom Quand il est redoutable On célèbre la France Du Dieu qui aime la France Veux-les, tous aimons-nous Et humilons-nous Réchissons les genoux Et dans le peuple Car il est notre deux Et nous sommes son peuple Quand il est le berger Et nous souffrons Que sa main conduis Que ton nom soit glorifié encore ce matin Nous sommes heureux de savoir Que nous sommes le troupeau Que ta main à toi conduis encore aujourd'hui Seigneur Nous sommes heureux Mon bien-aimé Père sans Dieu D'être compté parmi eux Mon bien-aimé Père sans Dieu Que le grâce est le privilège Mon bien-aimé Seigneur D'être là pour pouvoir te louer Et te glorifier Sachant qui tu es pour nous Mon soba Ce que tu as fait pour nous Mon bien-aimé Père sans Dieu Et ce que tu continues encore à faire encore Pour chacun de nos pères Oh Dieu Nous sommes un peuple privilégié Seigneur Que le grâce Mon bien-aimé Père sans Dieu Ah Père tu puissons Comme tu l'as dit dans ta parole A toi Père tu puissons Que les ténèbres couvrent la surface de la terre Mais sur toi la lumière de l'éternel se lève Seigneur Louange et honneur à toi Tu dis toujours la vérité Mon bien-aimé Seigneur Et nous voyons que ce que tu dis est toujours vrai Seigneur Nous voulons rester accrochés à toi Nous voulons vraiment t'aimer encore davantage mon roi Oh Père tu puissons Garder ta part dans nos cœurs Mon bien-aimé Seigneur Nous voulons te nourrir dans notre vie Seigneur Sois béni Et sois glorifié Et sois exalté encore Pour tes hauts faits Mon bien-aimé Père sans Dieu Pour la grandeur de ton nom Mon bien-aimé Père sans Dieu Un privilège énorme Mon bien-aimé Père tu puissons Ton nom est invoqué sur nous mon sauveur Et nous gardons ces noms Père tu puissons dans nos cœurs Seigneur Béni soit ton Saint-Nom Exalté soit ton nom Béni mes Pères sans Dieu Merci encore pour ton peuple Que tu as gardé Père sans Dieu Et qui est venu de loin Comme de près Seigneur Encore ce matin Et aussi dans différents pays Où il est rassemblé Seigneur Jésus Oh Père tu puissons partout Ta parole à toi partira Seigneur Oh puce la guerre être béni Et soutenu aussi par toi Mon bien-aimé Père sans Dieu C'est le temps de ramener Père sans Dieu Et nous nous réjouissons Mon bien-aimé Père sans Dieu Pour cette grâce Mon bien-aimé Père sans Dieu Merci pour chaque cantique qui a été chantée Merci aussi pour les enfants Seigneur Merci pour les enfants qui se donnent vraiment à toi De leur passage mon bien-aimé Père sans Dieu Ils sont accrochés à toi mon bien-aimé Père sans Dieu Chantons les chants des Sion pour ta gloire Qu'ils soient bénis mon Soba Merci encore pour ce que tu fais Merci pour ta bonté Seigneur Merci encore pour l'adoration Merci pour notre précieux frère Christian Pour les cantiques inspirées Le roi j'ai honneur à toi Nous te chantons avec bonheur à Père sans Dieu L'exaltation Père nous sommes heureux de pouvoir Et moi t'adorer ainsi Père Merci pour la chorale Merci pour l'ensemble de l'aimé Père sans Dieu Tous ceux qui travaillent en ces lieux Seigneur Mon Dieu qu'il soit béni Père Merci aussi pour la paix Car nous t'avons ainsi pris un Père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment béni Vous pouvez vous asseoir Merveilleux est son Saint-Nom Il est glorieux notre Jésus Notre Sauvard Pour ce qu'il est pour chacun de nous Et la joie qu'il procure aussi Dans notre cœur Il est un secours Il est un soutien Il est un guide aussi Dans notre marche Dans notre vie aussi Il nous accorde la grâce De pouvoir réellement aussi Voir clairement le chemin Sur lequel effectivement Il nous a placé Nous savons qu'il a dit Que je suis le chemin La vérité donc et la vie Nous le remercions effectivement Pour cette grâce Qu'il nous accorde encore davantage De savoir que Nous ne sommes pas égarés Comme l'Écriture nous le fait savoir Effectivement celui qui me suivra Ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Et il ne pourra point s'égarer Puisqu'il est la lumière du monde Et si nous sommes attirés par lui Que Dieu te bénisse mon précieux frère Quand on te voit Dans mes yeux on va te voir Sois le bienvenu Nous nous résumons de cette grâce Qu'il nous accorde encore De pouvoir il me voir ce matin Aujourd'hui encore le soleil qui s'est levé Parce qu'il y en a beaucoup Qui sont déjà partis Mais à nous il nous a accordé Ce privilège de pouvoir Être parmi les vivants Et nous voulons vraiment le remercier Pour cela Parce qu'il nous a donné Le souffle de vie Merci aussi à notre Seigneur Pour tous les bienfaits Qu'il nous apporte effectivement Les bénédictions Qui nous déversent aussi sur nous C'est sûr et certain Que chacun de nous Dieu le bénit Nous nous réjouissons De cette grâce Qu'il nous accorde Et nous voulons vraiment Marcher aussi avec lui Et conformément à sa volonté Ce que nous désirons C'est ce que l'écriture Nous l'a dit aussi effectivement C'est que le maître Sur la terre Il va pouvoir aussi dire Il pouvait aussi faire son choix Mais il a dit simplement Que ta volonté soit faite C'est à cela aussi Que nous sommes donc appelés A pouvoir simplement laisser Notre Seigneur Et prendre le contrôle De chacun de nous D'agir effectivement Conformément à sa volonté Ce que nous prions aussi Ce que moi je prie aussi C'est de ne jamais interférer Dans son plan Ni dans sa parole Que Dieu nous aide A ce que réellement Que nous puissions Avoir les yeux ouverts Pour voir réellement son plan De manière à ce que nous puissions Réellement marcher Effectivement Selon donc sa volonté à lui Il est vrai que parfois Nous sommes des humains Et nous voyons les choses D'une manière aussi humaine Et nous réagissons aussi Effectivement d'une manière humaine Mais Dieu a fait de nous Un peuple différent Nous devons apprendre Effectivement A pouvoir compter sur lui Et avoir effectivement aussi Nos regards fixés sur lui Souvent nous comptons Beaucoup plus sur nous-mêmes Sans vraiment se rendre compte Que nous ne valons absolument rien Mais nous avons la grâce De pouvoir voir Dieu Sur qui nous pouvons compter Nous le chantons aussi Dans nos cantiques Effectivement Comptez sur Dieu Donc nous devons apprendre Effectivement A pouvoir compter sur lui Et lui faire vraiment confiance Jamais il n'a déçu quelqu'un Souvent nous avons des appréhensions En disant que peut-être Que Dieu ne fera pas bien Comme je veux Ou ne va Non il fera encore mieux Que tu le penses C'est pour ça qu'il faut Que nos cœurs se relâchent Que nous puissions réellement Lui faire confiance Dans tous les domaines De notre vie Mais moi Qu'il puisse vraiment Prendre le contrôle Et comme nous le disons toujours Répétons dans les scènes écritures Il a dit Je suis l'alpha et l'oméga Ça veut dire qu'il connait La fin de la chose Avant son commencement Donc c'est lui Qui contrôle toutes choses Je réfléchissais Je pensais J'ai dit Mais Dieu est tellement bon C'est extraordinaire C'est merveilleux De voir la grandeur de ce Dieu Dans sa façon de pouvoir Faire les choses Quand il crée Il sait ce qu'il fait Et il amène les choses A l'existence Effectivement Avec un but Vous vous souvenez C'est la Bible Qui le dit Dieu notre Seigneur A fait toutes choses Pour un but Même les méchants Pour le jour du malheur Donc il n'y a rien Qui peut exister Et qu'on peut penser Que c'est simplement Par hasard Comprenons très bien Qu'effectivement Que Dieu ne fait jamais d'erreur Et c'est une grâce Qu'il puisse s'ouvrir Aussi à toi Pour que tu puisses Le connaître Effectivement C'est celui Qui domine Sur toutes choses Il contrôle Les cieux Il contrôle La terre Il contrôle La mer Il contrôle Effectivement aussi La profondeur De la terre L'espace tout entier Cet homme de Dieu Effectivement Que Dieu notre Seigneur Avait à pouvoir Choisir Par là Son papa aussi Lui disait Effectivement Ce qu'il a dit Lorsqu'il devait donc Partir Et en tant que roi Il voulait choisir Mais finalement Dieu lui a dit C'est Salomon Vous vous souvenez Effectivement Et cet homme là Que Dieu a eu à pouvoir Faire son choix Et dans son cœur Dans son âme Dieu avait déjà vu Ce qu'il voulait Ce qu'il fallait Effectivement aussi C'est comment il serait C'est comme cela Que lorsque là La place lui avait été donnée Et il a eu à pouvoir Recourir au Seigneur Pour lui demander Effectivement La sagesse Pour conduire réellement Le peuple de Dieu Il n'avait point d'intérêt Égoïste Mais ce qu'il avait Comme désir C'était simplement Que Dieu se retrouve Dans son peuple Et c'est comme cela Qu'il a demandé Effectivement La sagesse Voilà que quand il a eu Il a prié en fait Parce qu'il a construit Bâti le temple Effectivement Dans sa prière Effectivement Il a dit une chose Il dit Les cieux des cieux Ne peuvent te contenir Donc quand on peut regarder Et c'est David son père aussi Qui a eu à pouvoir dire Aussi dans le psaume Que nous lisons aussi bien Quand je contemple les cieux Ouvrage de tes mains Donc effectivement C'est Dieu Qui l'a amené A l'existence Et voilà que Là Salomon prie En disant Les cieux des cieux Ne peuvent te contenir C'est pas seulement Ce que nous voyons Mais les cieux des cieux Il dit Ne peuvent te contenir Alors quelle maison Te bâtirais-je moi Pour que tu puisses Y résider Cet homme Cet homme avait la sagesse De pouvoir Ne pas parler à Dieu Comme c'était Légal à égal Mais en fait Il s'humiliait Le suppliant Parce qu'il s'est reconnu Qu'il est en fait Lui-même l'homme Et quand il regarde Dieu Qui peut se comparer à toi Qui peut s'élever à toi Et il a dit aussi Le même Il dit Mais voici donc Que vos pensées Ne sont pas mes pensées Autant les cieux Sont élevés au-dessus De la terre Autant aussi Mes pensées Sont élevées C'est une grâce Sont élevées Au-dessus De vos pensées C'est pour ça Que nous devons Toujours reconnaître Que nous ne pouvons Jamais connaître Plus que Dieu Non Nous avons besoin De ce que Dieu Vraiment puisse Continuer A toujours Nous instruire On ne pourra jamais dire Ah je connais assez Non 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 Parce que C'est comme une goutte d'eau Dans l'océan Ou même Quand tu dois puiser L'eau dans l'océan Jamais Tu ne pourras t'oppuiser Parce que c'est tellement profond C'est immense Effectivement Comme nous le chantons Aussi Effectivement C'est pour ça que Nous approchons de lui Avec vraiment Humilité Humilité sincère En lui implorant La grâce Qui puisse vraiment Nous conduire encore Davantage Parce qu'il ne nous conduit pas Qu'un homme nous conduit Nous serons d'allégarement Parce que l'homme Ne connait pas le chemin Il a dit Je suis le chemin C'est lui Qui est donc Le chemin C'est comme ça Qu'il a aussi agi Et c'est comme ça Dans les scènes inquiétures Il a démontré aussi Lorsque Moïse a fait sortir Le peuple d'Israël Moïse ne connaissait pas Le chemin Il savait effectivement Ce qu'il devait arriver A pouvoir faire Pour conduire Le peuple d'Israël Où c'est Dans le lieu Que Dieu avait préparé Dans la terre promise Mais Moïse ne connaissait pas Le chemin C'est pour ça Que s'il connaissait Vraiment le chemin Il n'allait pas Le faire passer Par la mer au chien Il allait trouver Effectivement Des chemins Par-ci Il a été Mais non Jamais Pas la mer au chien Mais la colonne de feu Connaissait le chemin C'est pour ça Que nous avons besoin D'un guide Je connais un guide Infaillible Et ce que nous chantons Effectivement Et ce sera toujours Notre guide Et jusqu'à ce que nous partons Si nous les suivons Jamais nous nous égarerons Si nous les suivons Jamais nous serons Dans nos propres programmes Parce que si nous les suivons Il nous met aussi Dans son programme Nous les supplions Qu'ils nous aident Effectivement Parce que Les temps sont devenus Tellement mauvais Oui Vraiment au dehors Tout est sombre Tout est noir Nous avons besoin De nous retrouver Effectivement Comme l'Epsomme 91 Il dit Oh celui qui est de main Sur la main Oui c'est cela Oui Repose à l'ombre Donc du tout puissant Et c'est cela Que nous voulons Réellement aussi Être gardés Protégés Là Comme la maman de Moïse A eu Cette inspiration De pouvoir réellement S'y dire Je veux les laisser Seulement Entre les mains du Seigneur Nous avons besoin Que le Seigneur Notre Dieu Nous soutienne C'est un temps Où chacun de nous A vraiment besoin Tout est chacun De nous Nous avons besoin De pouvoir se retrouver Entre ses mains Conduit Éclairé Soutenu Et surtout Il a dit encore Une parole Qui console mon âme Effectivement Je crois que vous autres aussi Vous devez être consolé par là Il a dit Il a dit Ils seront tous enseignés De Dieu Je le répète toujours Et c'est important Pour nous Que nous comprenions Que le véritable enseignant Le véritable apôtre Le véritable C'est Dieu lui-même Et il a la capacité On observe On observe notre Seigneur Quand il est venu Sur la terre Il s'est retrouvé là Et il y avait Des érudits Même lorsqu'il avait Presque 12 ans Quand il était là Dans le temple Il était avec des docteurs Et des docteurs Qui montraient Qu'ils avaient une connaissance Très élevée Mais l'enfant Qui était là Les confondait Effectivement Ils ont trouvé en lui Une telle connaissance Et même Les gens se posaient Des questions Même quand on le voit Il dit Mais n'est-ce pas là Le fils du charpentier Mais d'où vient Cette sagesse D'où vient Cet enseignement Cette doctrine Effectivement Et quand il prêche On sent qu'il a l'autorité Dans tout chose Effectivement Il est comme ça Ah oui Mais c'est parce qu'il n'avait pas Puis regardez Oui Il est l'auteur De la parole Les donateurs De tout don excellent Et le Dieu De prophète C'est Dieu Dont tous Ceux qui sont passés Dans l'Ancien Testament Où il va pouvoir adorer Les dieux de David C'est lui qui a donné La force à David Donc il a la peur Goliath C'est celui-là Parce qu'il a dit Que tu n'as pas encore 50 ans Abraham avait mon jour Et il s'est réjoui Alors qu'il dit Mais avant qu'Abraham fût Je suis C'est quand même merveilleux C'est parfois Nous lisons Les saintes écritures Mais nous donnons pas La parole de Dieu A sa juste place Comme le Seigneur veut Que nous puissions La donner Effectivement Et nous Nous l'apprenons Surtout Toujours pas Avec autant De considération En fait Oui La parole de Dieu Est digne de confiance Dieu notre Seigneur Est digne d'adoration Rien que Par reconnaissance De l'autorité Qu'il a De s'assujettir Toutes choses L'oiseau qui vole Les battements De ses ailes Dieu connait Les nombres De battements De ses ailes Jusqu'à la fin De sa vie Les cheveux De vos têtes Les cheveux De chacun de vous Ils sont comptés Dieu connait Les nombres Effectivement Les moments Les nombres Des battements De vos yeux Effectivement Vous aussi Tout ce que vous avez Même les nombres Des battements De vos cœurs Jusqu'à ce que vous Quittez la terre Dieu le sait Alors Regarde-le Simplement En pensant Cela Pose la question C'est pour ça Que tous ces gens-là Qui ont été tellement Dans la présence De Dieu Vous savez Lorsque Dieu Vous amène Dans sa présence Vous avez cette grâce Effectivement Il y a quelque chose Qui vous frappe Vous êtes tellement Dans l'humilité Vous réalisez Je parlais des choses Job Elle a dit Je parlais des choses Que je ne concevais pas Il dit Maintenant Mon oreille Avent entendu parler de toi Maintenant Mon oeil t'a vu Je me réponds C'est aussi Cet homme ici David aussi Qui a crié Comme il le disait Effectivement Mais quand je contemple Le ciel ouvrage De tes mains Il crie en disant Qu'est-ce que c'est Que l'homme Il s'inclut En fait Pour que Tu te souviennes Vraiment De lui Seigneur A tous ceux Qui t'entourent Effectivement Dans les cieux Tu as crié Les anges Les archanges Et tout ça Regardez aussi Un autre aussi Effectivement Esaïe Ah A la mort du roi Évidemment Cet homme a eu la grâce Qu'il dit J'ai vu le Seigneur Assis sur son trône Il n'a pas bombé Sa patrine après Il dit Si je suis Je suis un pécheur Donc l'homme C'est humilié C'est ça davantage D'abord C'est quand vraiment Dieu marche Dans la vie De quelqu'un Avec quelqu'un Il ne sera jamais Orgueilleux Il ne sera jamais Quelqu'un Qui se dit Moi Moi je suis Non Chaque fois Parce qu'il Il réalise La grandeur De celui Qui lui a Con cette grâce Voir marcher avec lui C'est pour ça Dans les véritables Enfants de Dieu Il n'y a pas d'orgueil Parce qu'ils sont nés Des dieux Ils ont expérimenté Dieu Ils connaissent La grandeur De ces dieux Alors leur cœur Est toujours Seigneur Et pitié Seigneur pardonne Je ne suis pas digne Oui Ce n'est pas une comédie Qui joue Mais en fait Parce qu'il peut En un instant Te détruire Il peut tout le faire Oui Parce que Qui va lui poser La question de quoi Parce que Quand il t'a crié Qui lui a dit De te crier Donc ce qui l'a amené Tout ça à l'exemple C'est lui-même Parce qu'il dit Que Dieu veut Que cela était bon Et Dieu veut Ainsi Ainsi Dieu se para Donc vous connaissez Donc il n'y a personne Parmi nous ici Qui peut dire à Dieu Pourquoi tu as fait ça comme ça Pourquoi tu as fait ça Dans ma vie Non Tu ne lui as pas demandé Seigneur viens sur la terre Mais tu prends plaisir De voir le soleil s'élever Tu te réjouis effectivement De voir tout ce que tu as Autour de toi Bénéficier du soleil Bénéficier de la nature Effectivement Parce que tout ce qu'il y a Sous cette terre Ne vient pas des chimistes Ne vient pas Non Tout vient des dieux Donc effectivement On réalise qu'effectivement Que nous ne lui avons Rien demandé Mais il a pensé à nous Il prend soin de nous Dans tout le moins détail Dans notre vie Sur la terre Effectivement Les animaux Parce qu'il a dit Même quand vous m'offrez Les animaux Est-ce que moi je les mange Les sang Est-ce que moi je bois les sang Ici moi j'avais besoin Je pouvais les prendre moi-même Parce qu'il a dit Tout m'appartient Psaume 50 Il faut que nous réalisons La grâce divine de Dieu Pour que l'orgueil quitte nos cœurs Parce qu'on se croit Qu'on est quelqu'un On se croit qu'on est plus qu'elle Un frère Plus qu'une sœur Nous sommes tous égaux Il n'y a personne Qui est plus qu'eux Non Le seul qui est plus qu'eux C'est le Seigneur C'est pour ça Nous devons réellement réaliser Que cette année-ci Notre désir profond Et ce que nous devons faire C'est chasser les démons dehors Aucun démon Ne peut plus rester C'est pour ça Le Seigneur fait le travail Mon frère Dans la vie de chacun de vous Tout cela Mais si vous voulez garder vos amis C'est votre problème Mais tous ceux qui sont de Dieu C'est un nettoyage complet Donc il n'y a aucun démon Qui doit rester Dans la vie d'un frère Dans la vie d'une sœur Tous les démons Peu importe Petits et grands Tous les démons Et nous l'avons dit aussi Dans le sein de Dieu A donner l'autorité Pour chasser les démons Donc il n'y a pas dit C'est important Que nous comprenons cela Nous avons le pouvoir Nous avons l'autorité Donc les démons Doivent sortir Dans nos maisons Dans nos frères et sœurs Oh oui Il n'y a plus un démon Qui peut rester avec nous Parce que nous avons compris La tactique Alors c'est pour ça Que nous devons revenir A notre Dieu Et donner la place A notre Seigneur Frères et sœurs A qui d'autre Je pourrais donner La place dans mon cœur Et c'est une chose Effectivement Que tous ceux Qui nous entourent Nous détestent C'est-à-dire que d'abord Les démons Je vais te dire Les démons Les démons Ne font que C'est la haine Même s'ils vous donnent Ah oui Tu vois Et ils viennent toujours Avec quelque chose Effectivement Qui doit toucher En fait C'est tes sentiments Tes émotions Toi tu es Toi tu es Toi tu es Quand tu es Toi tu es Alors tu gonfles Effectivement aussi Mais en fait Son objectif C'est de pouvoir Je vais te mettre quelque part Où tu es détruit en fait Mais Dieu vient Avec cette pensée A nous Je ne suis rien Mais c'est toi Qui vaut quelque chose Pourquoi ? Parce que cela Te donne la possibilité De ce que Dieu Vienne dans ta vie Parce que si toi Tu restes en tête Tel que tu es D'où viendra La vie éternelle Mais quand tu Lui accorde la grâce Enfin la possibilité Qu'il t'a donné Cette possibilité Seigneur Moi je reconnais Qui tu es Parce que Il n'y a que toi Qui décides de ta vie C'est pour ça Qu'il faut qu'on comprenne Frère et soeur Je l'ai toujours répété Ici davantage Je le répéterai toujours Tant que Jamais Jamais Dieu ne t'obligera Je vous l'ai toujours dit aussi Dieu ne peut pas Vous obliger D'aimer sa parole Dieu ne peut pas Vous obliger D'aimer sa parole En pratique Si vous voyez ça C'est faux Non Parce que Je vous l'ai dit Si nous devons connaître Dieu Il faut qu'on retourne A la Genèse aussi Pourquoi il a fait ça ? Tout est dans la Genèse Et regarde Parce que S'il voulait Que toi Tu sois obligé Il ferait de toi un robot Tu n'aurais jamais Libre à bite Parce que Personne ne l'a conscient En disant Mais Seigneur Donne-moi les libres à bite Ça va mon frère ? Toi mon frère Ça va ? Oui Que Dieu te soutienne Personne Personne N'a dit à Dieu Quand tu vas me crier Dieu donne-moi les libres à bite Non ? C'est Dieu lui-même Qui t'a donné Ses libres à bite Mais il a prouvé Déjà dès le départ Il a fait que Il y a l'arbre La connaissance du bien Du mal L'arbre de la vie Alors il te met toi Il dit maintenant Tu fais ton choix Ça il t'a montré Depuis le départ Parce que je veux dire Que moi je t'oblige Maintenant de ne prendre Que l'arbre de vie Mais non Il t'a laissé Ce qui veut dire Que je vous l'ai toujours dit Si nous allons lire Les Seins Écritures Vous m'aurez détendu aujourd'hui Ce qui veut dire Mon frère et ma soeur Que personne Ne peut dire Que effectivement Ah Dieu Tu as fait ça dans ma vie Non 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 En tout cas Il n'y a pas quelque chose En fait Les diables peuvent Essayer de pouvoir Vous tenter Dans tous les domaines Effectivement tout ça Et même Dans tout ce qu'il peut faire Mais Quant à votre L'arbre de vie Vous m'entendez bien Cette liberté De dire oui ou non Ça les diables Ne peuvent pas Arriver à pouvoir Mettre la main dessus C'est quelque chose Que si déjà Dieu lui-même Ne peut pas vous imposer Alors D'où viendrait cet ange Ou ces démons Qui peut arriver A pouvoir maintenant Lui maintenant Prends votre liberté Il dit Maintenant moi je vous impose Non Même les démons N'ont pas ce droit Ils n'ont pas ce pouvoir Parce que c'est toi Qui donnes le pouvoir Au démon Bien sûr Tu ouvres une porte Et alors à ce moment Il est fait Vous savez C'est comme cela C'est pour ça qu'ils sont malins Je vous ai parlé Si Dieu le permet Qu'on rentre dans la démonologie Vous vous souvenez Oui frère C'est que vous Vous devez connaître Effectivement l'adversaire Il est rusé Il est malin Mais Dieu vous a donné La sagesse Oui pour que vous puissiez Arriver à pouvoir voir Et surtout Les yeux ouverts Pour que vous puissiez Voir les tactiques Effectivement de l'ennemi De manière à ce qu'effectivement Vous échappez Effectivement de cela Donc que nous puissions Comprendre effectivement Que jamais Jamais le Seigneur Notre Dieu Le Dieu de la Bible Le Dieu du ciel De la terre Ne peut obliger quelqu'un A faire sa volonté Nous Et d'ailleurs Nous l'avons dit aussi L'autre fois Il y a quelques jours Même quand il est venu Dans la chair d'un homme Il était 100% 100% homme 100% Dieu Vous savez non ? Ok Et dans cette nature Effectivement de l'homme Parce que J'aime Jésus Vous le croyez Sous ce que vous entendez Non ? 100% homme Il devait être 100% Pas 50% Non il devait être 100% Pour quelle raison ? Parce que vous vous souvenez Dans l'Apocalypse Épître 5 Non ? On a cherché Qui était digne De pouvoir venir Et prendre les livres On a regardé effectivement On a lancé l'écrit Même là où dans les cieux Mais les anges étaient dignes Non ? Bien sûr que oui Mais oui bien sûr que oui Parce qu'on pose la question Qui était digne Mais quand on peut regarder Les anges Ils n'ont pas péché Vous comprenez ? Mais on n'a rien On n'a trouvé personne En fait parce qu'on ne cherchait Pas un ange Que Dieu te bénisse Ma bien-aimée Sœur On ne cherchait pas un ange D'ailleurs D'ailleurs Vous vous souvenez Quand même dans les scènes Écritures Dans le livre des Hébreux La Bible dit Mais auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Tu es mon fils ? Tu étais engendré Aujourd'hui Vous comprenez ? Donc en fait C'était en fait La rédemption Donc le livre de la rédemption Il fallait racheter l'homme Et c'est un homme Et c'est un homme Vous vous souvenez ? Vous avez d'abord Que Dieu vous bénisse Je reviens seulement là Pour vous en lire les questions Vous voyez comment Dieu est parfait Dieu notre Seigneur Ne pourra jamais Rien faire En dehors de sa parole Alléluia Amen Parce que Dans l'évite Chapitre 25 C'est lui qui a donné La loi de rachat Donc c'était pas C'était pas Quelqu'un qui Qui est par exemple C'est pas moi Un ami à toi Une connaissance Qui peut venir Te racheter Et non Un ami Pas un ami Mais une personne De la même nature De la même famille Le même sang C'est ça un parent rédempteur Le proche parent C'est à dire que Celui là Il a le droit De pouvoir venir Te racheter en fait Pas un ami Pas un ami C'est pas C'est pas C'est pas Non 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 Mais vraiment Un proche parent Parce qu'il vient Racheter ce qui est à lui C'est beau ça Qu'il fallait pas Que ce soit Dieu Non c'est vrai C'est la vérité Parce que Dieu est Dieu Nous sommes charnels Nous sommes des hommes Donc il fallait Que pour pouvoir Révenir à la position De Dieu Il fallait qu'il y ait Un parent Oui Un parent rédempteur Donc un parent Proche de nous En fait De la même nature Que moi De ma famille quoi Alléluia Il a le droit De pouvoir me racheter Mais non Je ne l'ai pas De ma famille Est-ce que vous comprenez Donc il fallait trouver C'est pour ça Que les diables T'es tellement heureux En disant que Personne Avec le sang humain Peut venir acheter Parce que d'abord Ils sont nés Dans le péché Et puis Leur nature Effectivement Est péché Même si Lui Il mourrait pour l'autre Ça ne servira à rien Parce que le sang S'il m'a pour son frère Son sang Est un sang de péché Donc ça ne pourra jamais Racheter Son frère Non personne Donc il était tellement heureux En disant que J'ai le monde Entre mes mains Mais c'est sans Connaître Dieu C'est ça La grâce de Dieu Parce que Vous savez La Bible parle En disant De celui qui est Lucifer Qui est Lucifer Qui mettait les seaux A la perfection Il avait la seule épouse Bien sûr que oui Ne pensez pas Que c'est un jeu Frère et ça Nous avons à combattre Un ennemi Qui est vraiment malin Ruisé Satan Il est vraiment ruisé Il a des démons Certainement Vous ne réalisez pas Frère et ça Oui Donc il était vraiment Il savait très bien Il a truqué les plans Et tout ça Parce qu'il voulait Tout dominer Mais sans Oublier Ce que Dieu Aille A pouvoir Dire effectivement C'est pour ça Mon frère Ma soeur Quand nous lisons Nous devons avoir Froid Dans la parole De Dieu La Bible dit Toutes choses Ont été faites Par sa parole C'est pour ça Que Les démons N'ont pas peur De vous En fait Ils peuvent Faire de vous Tout ce qu'ils veulent C'est sûr Et certain Vous pouvez Donc gêner Vous pouvez Donc prier C'est très bien Et ils vous feront Beaucoup de choses Ils n'ont pas peur De cela Mais il n'y a qu'une chose C'est le mot Dont ils ont peur Frères et sœurs C'est parfois C'est souvent L'ignorance En fait Il faut que nous Puissions être Dans des conditions De faiblesse Effectivement Si on a La possibilité Au démon De pouvoir Je vous l'ai toujours Dis ici Nous l'avons lu Avec vous Il n'y a aucune preuve Qui peut vous arriver Vous savez La Bible dit Une chose Bavilleuse Je crois C'est dans Le livre d'Amons Quelque part Il dit Arrive-t-il un malheur Dans une ville Sans que l'éternel L'ait Le redonné Donc c'est déjà Que vous Qui êtes Enfant de Dieu Vous devez avoir Quand même La sagesse Aussi de comprendre Donc quand on nous dit Qu'arrivent-il un malheur Dans une ville Sans que l'ait Le redonné C'est ce qui veut dire Que rien ne peut se passer Si Dieu ne donne pas La permission Que Dieu te bénisse Alors Voyez comment Il nous dit Effectivement Nous reviendrons Nous lirons Mais voyez comment Est-ce que le Seigneur Montre les choses Effectivement C'est que nous comprenons Dans Sainte de Christophe Il nous dit toujours Qui par ses inquiétudes C'est vraiment principal Pour rajouter une coudée A la durée de sa vie Je l'aime Jésus Alléluia Nous souffrons beaucoup Parce que nous sommes Vraiment des incrédules Et nous sommes Lents A croire Comme l'a dit Au homme Dans le cœur Et là on croit Tout ce qu'ont dit Les prophètes Et pourtant c'était écrit N'en fallait-il pas Que l'écrit souffre Cette chanson en fait Mais les désespoirs Avaient donc touché Le peuple phénomène Qu'est-ce qu'il a remonté Qui a remonté Ces gens-là N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il s'est Qu'il s'est passé Que leur cœur soit remonté Mais déjà La parole de Dieu Oui Qui a été prononcée Et dit Des ans On nous a dit On nous a dit On était toujours découragés On n'a pas vu Vous souvenez non Dans le livre de Marc N'est-ce pas ? Vous connaissez l'écriture Que je cite ? Amen Oh Jésus-Christ mon roi Marc chapitre 24 Je pense Oui Marc 24 Oui c'est vrai J'avais raison De dire non Parce que moi aussi Je continue Dans cela C'est ça Mais c'est Luc Pardon Oh pardonnez-moi C'est Luc C'est Luc C'est Luc Luc je pense Effectivement Oui Luc Voilà Vous connaissez l'écriture Voilà Je vous mets dans le contexte Pour que vous puissiez voir Effectivement Si Alors Voilà Chapitre 24 Verset 13 Et voici ce même jour Deux disciples Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem Des soixante stades Et ils s'entretenaient De tout ce qui s'était passé Pendant qu'ils parlaient Et discutaient Jésus s'approchant Et fit route Avec eux Mais leurs yeux Était empêchés De le reconnaître Il leur dit Mais de quoi Vous entretenez-vous En marchant Pour que vous soyez Tout triste Vous voyez De courager L'un d'eux L'un d'eux Nommé Cléopas Lui répondit Es-tu le seul Qui se journa à Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé Ce jour-ci Quoi leur dit-il Et ils lui répondirent Ce qui est arrivé Au sujet des îles de Nazareth Qui était donc Un prophète puissant En oeuvre et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comment Le principal sacrificateur Et nos magistrats L'ont livré Pour le faire condamner A mort Et l'ont crucissé Verset 21 Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela Voici les troisièmes jours Que ces choses Se sont donc passées De couragement Il est vrai Que quelques femmes D'entre nous Nous ont fort étonnés Toujours dans les deux couragements S'étendant rendus De grands matins Au sépulcre Et n'ayant pas trouvé son corps Et sont venus dire Que des anges Leurs sont apparus Et annoncer Qu'il est vivant Malgré tout cela Quelques-uns De ceux Qui étaient avec nous Sont allés au sépulcre Et ils ont trouvé Les choses Comme les femmes L'avaient dit Pourquoi n'avoir pas cru Pour comprendre Effectivement Les désespoirs C'est pas possible On se disait Que c'était lui Mais maintenant Voyez vous Effectivement Alors Il leur dit Mais lui Ils ne l'ont pas vu Alors Alors Jésus L'a dit Vous entendez maintenant Hommes Sans intelligence Et dont le cœur Et dont le cœur est lent Lorsqu'il fit Près du village Où ils allaient Il parut vouloir Aller plus loin Mais ils le pressèrent En disant Reste avec nous Pourquoi il disait Reste avec nous Parce que Quand il a commencé A parler A l'intérieur Ça a commencé A bouillauder Il se sent Que les yeux Commençaient A pouvoir s'ouvrir Il dit Mais cet homme Parle avec assurance Il était tellement certain Il nous dit encore Hommes Dont le cœur Et là on croit C'est vrai quand même Mais c'est comme si L'intérieur Il lit nos intérieurs Et c'est la parole de Dieu Et il parle effectivement Et puis il dit Mais reste avec nous Il dit Soir c'est un ancien investissement Nous ne voulons pas Que tu puisses partir Non 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 Mais il est pressé Donc en disant Mais reste avec nous Car les soirs approchent Les jours Ils sont des clins On les subit Parce qu'on veut Continuer à entendre Ce qui travaillait A l'intérieur On se sent bien Il dit Mais on s'est tombé Les spéciales Il était comme étranger Mais quand il parle On sent que ça Ça nous donne la force L'avantage C'est ce que l'écrit Tu fais mon frère Dans la vie De chaque enfant De Dieu mon frère Il n'y a que l'écriture Mon bébé Et mon frère Qui peut te consoler Qui peut te ramener Qui peut te rassurer Encore davantage Tout simplement La parole de Dieu La Bible dit En elle Et t'es la vie Amen Amen Et là mon frère Et ma soeur Nous réalisons une chose Qui est effectivement Que quand le diable Vient contre toi Si tu es vide C'est sûr Qui va danser C'est pour ça Que je vous ai toujours Dites ici Mais regardez très bien Frères et soeurs Il faut que vous compreniez C'est la Bible Parle de Dieu Et vous comprenez très bien Quand c'est C'est celui de l'Esprit Est tombé effectivement Là donc Effectivement dans le jardin Pourquoi n'est-il pas Aller vers Adam Pensez-vous la question Pourquoi n'est-il pas Aller vers Adam Pour commencer à pouvoir Lui raconter Toutes ses anéries Qu'il racontait Pour l'embombiner Tout ça Mais il savait très bien Qu'Adam Là vous ne pouvez pas bouger Ah non 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 Monsieur Il dit Vous l'approchez Il sent déjà Qui est ton approche Parce que Cet homme Avait la communion Avec son Dieu Il connaissait La nature de son Dieu Il connaissait Sa position Il savait Que ça Il ne toucherait jamais Pas que Dieu L'avait obligé Mais en lui-même Non Il a regardé Effectivement D'abord Regardez comment il était Oui ma soeur Quand il était placé Là dans le jardin Effectivement Il a regardé Tout ce que Dieu A fait pour lui Tout ce qu'il ne peut même Pas penser Les seigneurs avaient déjà fait Pour lui effectivement Donc quand il regarde Mais tout est là Et puis en plus Lorsqu'il s'occupait De s'occuper simplement De penser à Dieu Alors c'est Dieu lui-même Qui pensait pour lui Donc tout le bonheur Pour cet homme ici Dieu pensait C'est lui qui est venu Mais il n'est pas bon Qu'il l'homme soit seul Dieu c'est tracasse Dieu c'est ceci Pour les messieurs Donc Les diables savaient Que s'ils s'approchaient De celui-là Il aurait échoué En fait Il ne serait jamais Parvenu effectivement A son dessein En réalité Oui Que cela soit ainsi aussi Pour chacun de vous Amen Amen Dans le monde D'où nous étions Il s'est joué De nous Nous lui avons ouvert Les portes de nos cœurs Avec son mensonge Effectivement Tout le temps C'est un menteur Mais aujourd'hui Mon frère et ma soeur Vous devez savoir Votre position Amen Vous devez savoir C'est ce que L'apôtre Jean Disait effectivement Dans 1 Jean chapitre 4 Il dit Je pense que ça se l'a dit Mais Vous Vous êtes des dieux Eux ils sont du monde Celui qui est en vous Est plus grand Que celui qui est dans le monde Donc il faut Que nous connaissions Effectivement Celui qui est en nous Avoir pris Effectivement La position Effectivement Pour celui-là Maintenant pour terminer Pour que nous lisions Là Dans les scènes Des écritures Donc quand on criait Qui est digne De pouvoir Ouvrir les livres On ne cherchait pas Un ange Ce qu'on cherchait C'était un homme C'est merveilleux Parce que Dans les scènes Des écritures On nous parle Effectivement Que Jésus Christ Homme Jésus Christ Homme Si intercédent Pour nous En fait C'est pour ça Que Jean Avait pleuré En fait Il a réalisé Qu'à ces stades Là c'est terminé Parce que Il n'y a Personne Qui pouvait Arriver à pouvoir Remplir Effectivement Ce qu'on exigeait Pour pouvoir Acheter l'autre Homme Personne Et vous voyez Ce qui s'est passé C'est que C'est l'un des vieillards Qui va lui dire Ne pleure pas Maintenant il le ramène Maintenant à pouvoir Comprendre Que tout ce que vous avez fait Tout ce qui s'est passé En fait là sur terre Vous n'avez pas bien réalisé Vous n'avez pas bien compris En fait Ce qui se passait Frères et sœurs Jésus notre Seigneur Est plus que ce que vous pouvez Imaginer Il est au-delà Il est au-delà même De ce que vous pouvez Arriver à pouvoir Comprendre Et saisir Je prie que Dieu Nous aide Parce que Si vraiment Si vraiment Tu dis bien Si vraiment Nous avons Nous réalisons Ce qu'il est Et que nous comprenons Effectivement Plus que nous pouvons arriver Il va pouvoir réaliser Avec lui Frères et sœurs Il n'y aurait jamais De problème Parmi vous Jamais Jamais Ça c'est 100% Vraiment frère Jamais Vous pouvez me dire Oui frère Cela est impossible Moi je vous dis Que cela est possible Jamais Il n'y aurait De problème Parmi vous En fait Le peuple De Dieu Et avec ce que Vous entendez Ce que vous recevez Jamais Vous vous souvenez Frères et sœurs Parce que vous vous dites Oui frère Parfois Vous vous dites Comme ça Mais nous sommes Des humains Nous sommes aussi Des hommes Des faiblesses Bien sûr Que vous êtes des hommes Et que vous me dites Faire comprendre Effectivement C'est parce que Vous voulez Faire comprendre Que la Bible Ne dit pas la vérité Mais je vous rappelle L'écriture Dans les livres Des actes C'était aussi Des hommes Comme vous Aussi Dans la chair Que vous êtes Effectivement Mais la Bible Dit Mais quand Ils ont Entendu La parole De Dieu Et que la Bible Dit que Leurs cœurs Furent vivement Touchés Ils ont Ils ont dit Ils ont dit A Pierre Et les autres apôtres Ils ont dit Mais hommes Frères Qu'est Faire Ils étaient Charnels Ils avaient Tout ça Effectivement Aussi Pierre Leur dit Effectivement Que répandez Vous Et que chacun De vous Soit baptisé Au nom De Jésus Christ Notre Seigneur Et vous Vous recevez Le pardon De vos péchés Vous les pardonnez De vos péchés Effectivement Et vous recevez Les dons Du Saint Esprit Et la Bible Nous dit Que Tous ceux Qui réçurent Du bon cœur D'un cœur Droit Sa parole Dieu n'oublie pas Faire Donc baptisé Il persévérait Dans l'enseignement Des apôtres Dans la communion Dans la communion Alors quand toi Tu évites De voir un frère Ou de voir une sœur Mais tu viens A l'assemblée Il y a un problème Il ne faut jamais Te masquer J'ai toujours dit Ici Vous me permettez J'ai toujours dit Ici frère Il n'y a que le vrai Quand il est dans le faux Qui reconnaît Qu'il est dans le faux Il dit Ça c'est pas ma place Mais le faux Quand il est faux Et dans le faux Il est difficile Quand même De pouvoir reconnaître Que je suis dans le faux Parce que C'est sa nature En fait D'être dans le faux Donc vous remarquerez Très bien Que la répentance N'est que pour les enfants De Dieu Parce que Il faut bien comprendre Effectivement Qu'il y a répentance Et répentance Que Dieu te bénisse Parce que Je me réponds Je me réponds Mais je peux aussi Vous dire une chose Pour que vous puissiez comprendre Deux points Vous connaissez Judas l'Escariot Qui a vendu Avec les 30 cycles d'argent Lorsqu'il s'est rendu Lorsqu'il a vu Qu'on a tué la personne Effectivement Vous savez ce qu'il a fait Il a couru pour Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé A pouvoir se répandre Écoutez bien Mais est-ce que Sa répentance A été vraiment Une répentance Vous savez Il est parlé Des Aïe et Jacob Vous me souvenez Bon Vous comprenez bien Parce qu'il faut pas C'est la Bible Parce qu'il faut que vous voyez Les choses De la manière juste Et équilibrée Pour ne pas Aller à gauche Et à droite Je me suis Parce qu'il y en a De ceux qui disent Je me suis répandu Mais tu n'es vraiment Pas pour moi répandu Parce que vous savez D'abord ce que c'est Que la répandance Ouais C'est un regret sincère Mais vraiment profond Des choses que nous avons fait Qui n'ont pas été conformes Mais avec un désir Au plus profond de son âme De ne jamais recommencer Et de retourner à cela Mais toi qui te répand une fois Tu recommences encore Deuxième fois Tu recommences encore Alors je me demande bien Quelle sorte de répand Je vous donne un exemple Parce que quand il leur a dit Répandez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom du Seigneur Jésus Christ Pour les pardons De vos péchés Dites-moi mon frère Et ma soeur A quel moment Ces hommes-là Et ces femmes-là Qui ont été baptisées là Sont revenus A leur ancienne vie Pas du tout Parce que la Bible Continue à nous dire Qu'effectivement Ils étaient tellement Persévérants Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Donc la parole de Dieu Est-ce que vous avez entendu Pierre leur dire Aujourd'hui Dès maintenant Les lendemains Vous commencez Maintenant Maintenant Pour pouvoir écouter Ce que moi Je vous donne un exemple Ce que nous Les apôtres Nous vous enseignons Vous devez persévérer Dans cela Et puis Vous devez avoir La communion Avec vos frères Restez attachés A la communion Toujours la communion Et puis ensuite Cela Tout vaut bien Allez-y Vendez vos chambres Puis revenez ici Avec Vous me suivez ? Amen Pierre n'a jamais prononcé C'est une débat Parce que J'ai écouté la prière De mon grand ici Regarde-moi ici Je sais que tu lis La Bible Moi je suis la prière Quand quelqu'un prie Parce que quand on prie Quelqu'un prie On doit l'accompagner Je vous l'ai toujours dit Ici Quand on met des requêtes Ce n'est pas pour lui Que Dieu te bénisse C'est toujours lui Qui élève la voix Moi je me pose la question Maintenant frère Les choses doivent changer Déhors On vous entend Quand on t'aimait La réunion ici Quand je viens dans mon bureau Bon je n'ai pas dit Fait des ordres ici Mais ici Quand on met les requêtes Pour la prière Il est le seul Qui élève la voix Alors frère C'est C'est ce moment là Que vous devez tous Élever la voix Pourquoi Vous êtes Je ne sais pas moi Que la timidité N'est pas de Dieu C'est de la Bible Oh On va attendre Si c'est pour ton problème A toi Tu vas élever ta voix Ça c'est de l'égoïsme Alors Quand on dépose Une requête ici Chacun de nous Nous élèvons la voix Parce que ça nous concerne Nous nous prions Pour cela Seigneur Parce que Notre Dieu Pousse-tu agir Parce que Quand Dieu agit Ce n'est pas pour la gloire Celui qui prie Mais c'est pour la gloire De Dieu Nous disons Tu agis Que ton nom soit béni Ainsi d'autres Mais bien sûr Mais vous vous grommelez Toujours C'est comme si Non 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 Mais il ne faut pas être comme ça On dépose une requête Une demande Tous ensemble Vous voulez que je vous le prouve Dans les saintes écriteurs Ok Parce que vous dites toujours Peut-être qu'il nous raconte Des histoires Pourquoi Je vais revenir à la prière Et ici Dans les livres Les actes Je pense Chapitre 4 Chapitre 5 Ah C'est là oui Voilà Voilà Acte 4 Chapitre Chapitre 4 Verset 22 Je pense Voilà Verset 13 Mais c'est même un verset Verset 17 Ah Vous vous souvenez Nous aimerons bien voir lire tout ça Pour les autres qui n'ont peut-être pas dit Ce qu'il y a dit Ah Bon Bon Vous êtes en partie Nous disons en partie C'est en partie Mais c'est d'ici Mais afin que la chose ne se réponde pas davantage parmi le peuple Vous connaissez non ? Vous connaissez ? Vous connaissez dont il s'agit ici Vous connaissez dont il s'agit ici Vous connaissez de quoi il s'agit ici Merci mon frère Mais il s'agit de ceux que quand Pierre et Jean ont prié pour le paste La personne qui était donc à la porte de la belle Vous vous souvenez ? Amen Bon Qui ne se souvient pas ? Qui ne se retrouve pas ? Frère Enoch Prends acte 4 à la maison Parce qu'il faut voir Oui mon frère Non c'est bien ce que Dieu a fait En fait bon Voilà Bon Si Prends plutôt Acte 3 Acte 3 Je pense que c'est cela qui en est parlé Effectivement Acte 3 Verset 1 Regarde-nous Regarde-nous Et il le regardait attentivement S'attendant à recevoir de quelque chose Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te les donne Au nom de Jésus Christ de Nazareth Lève-toi Lève-toi Et marche C'est merveilleux Ah Nous ne pouvons pas entrer là-dedans C'est toujours bon de pouvoir lire Bon Il est Il est Il est Prenant par la main droite Il les fit lever Au même instant Ses pieds s'échevillent De verre ferme Et d'un saut Il fut donc debout Et il s'est mis à marcher Il entra avec eux dans le temple Marchant Sautant Louant Dieu Et tout le monde les vit Marchant Louant Dieu Il reconnaissait que c'était celui Qui était assis A la belle porte du temple Pour demander l'aumône Et il fut rempli d'étonnements Et de surprises Au sujet de ce qui lui était arrivé Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean Tout le peuple étonné A courir vers eux Au pratique d'île de Salomon Pierre voyant cela Dit au peuple Regarde-moi Pierre Comment je suis rempli De la puissance de Dieu Vous n'avez pas quelqu'un d'autre Ici comme moi Je suis le seul J'ai fait marcher les pratiques Les boiteux ici Regardez comment je suis Tant spirituel Et qu'est-ce qu'il nous dit Hommes Israël Pourquoi vous étenez-vous De cela Pourquoi avez-vous Le regard fixé sur nous Comme si c'était Par notre propre puissance Ou par notre piété Que nous eussions fait marcher Cet homme Vous voyez comme L'a voulu Il dit par nous Quand un homme Dans la présence de Dieu C'est toujours l'humilité Il reconnaît effectivement Ce sont ceux-là Qui ne connaissent pas Dieu Bien sûr C'est quand on connaît Dieu Et quand on est vraiment spirituel On marche humblement On ne se compare pas aux autres Ça c'est un péché d'ailleurs Mais il faut pouvoir penser Effectivement dans sa tête Que moi je suis meilleur Que l'autre déjà Ça là L'intérieur là Ce n'est pas possible Ça ne passe pas en fait Mais si ça passe chez vous C'est que vous êtes du malin Vous ne connaissez pas Dieu Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous adorons ce que nous connaissons Comme l'Abbé dit Alors effectivement Alors il dit Donc le dieu d'Abraham Disa que dit Jacob Le dieu de nos pères A glorifier son Seigneur 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 Que vous avez livré Devant Pilate Qui était d'avis Ainsi, ainsi, ainsi C'est pour ça que Frère Anoc Tu me suis C'est pour ça qu'au chapitre 4 Effectivement Eh bien c'était tellement Bouleversant Dans tout Jérusalem Et puis évidemment Et voilà que Dans cela Que ce sont ceux-là Qui l'ont donc Au verset Je ne peux pas dire Au verset 7 Verset 4 Ah oui Je reviens au verset 7 Parce que je voudrais tant Qu'ils puissent Ils comprennent aussi Je répète 4 verset 5 Il dit Les lendemains Les chômes du peuple Les anciens et les scribes S'assemblèrent donc à Jérusalem Avec Anne J'ai un sacrificateur C'est pour ça que j'ai dit Anne Caïphe, Jean, Alexandre Et tous ceux qui étaient De la race des principaux Sacrificataires Ils firent placés Au milieu d'eux Pierre et Jean Tu comprends maintenant ? Et puis il dit Et leur demandèrent Par quel pouvoir Ou au nom de qui Avez-vous fait cela ? Alors Pierre Rempli du Saint-Esprit Leur dit Chef du peuple Et ancien d'Israël Puisque nous sommes Interrogés aujourd'hui Sur un bienfait Accordé à un homme malade Enfin que nous disions Comment il a été guéri Sachez-le tous Et que tout le peuple C'est pas des langues là Il n'y a de salut En aucun autre Car il n'y a Sous le ciel Aucun autre nom Qui était donné Parmi les hommes Par lesquels nous devions Être sauvés Lorsqu'ils virent L'assurance De Pierre et des gens Ils furent étonnés Sachant que c'était Des hommes du peuple Sans instruction Et les reconnurent Pour avoir été avec Jésus Mais comme ils voyaient Là près d'eux L'homme qui avait été guéri Il n'avait rien à répliquer Ils leur redonnaient De sortir du Sanhedrin Et ils délibéraient Entre eux en disant Que ferons-nous tout Que ferons-nous à ces hommes Car il est manifeste Pour tous les habitants De Jérusalem Qu'un miracle signalé A été accompli Par eux Et pour nous Et nous ne pouvons pas les nier Mais afin que la chose Ne se répande pas davantage Parmi les peuples Défendons-leur Avec menace De parler désormais À qui que ce soit En ce nom-là Et les ayant appelés Il leur défendit absolument De parler Et d'enseigner Au nom de Jésus Pierre et Jean Leur répondirent Jugez Jugez vous-même S'il est juste Quand même De vend Dieu Et de vous obéir Vous Plutôt qu'à Dieu Car nous ne pouvons N'est pas parler De ce que nous avons vu Et aussi entendu Ils leur firent Des nouvelles menaces Et ils les relâchèrent Ne sachant comment Les punir À cause du peuple Parce que tous Glorifiez Dieu De ce qui était Donc Car l'homme Qui avait été l'objet De cette guérison Miraculeuse Était âgé Depuis 40 ans Après avoir été relâché Ils allèrent Vers qui ? Vers les leurs Et racontèrent A tous ceux que le principal Sacrificateur Et les anciens L'hérent Avaient dit Verset 24 Maintenant Lorsqu'ils l'eurent Entendu Ils l'eurent Entendu Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pierre et toi Et Pierre Non non Ils ont dit Pierre et Jean Élevez vos voix Ou tout seul Parce que vous avez été battu Là-bas Mais nous On va vous entendre Pour pouvoir vous accompagner Comment vous allez Parler à Dieu Non Ils ont dit Ils élevaient A Dieu La voix C'est la Bible Tous ensemble Et dire Écoutez bien J'aime beaucoup cela Seigneur Voyez comment ils étaient Seigneur Toi qui as fait Les ciels et la terre On n'a pas dit Oh alléluia Quel homme Pierre et Jean Des puissants hommes Que toi tu nous as Non 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 messieurs La gloire revient toujours Dans tous les domaines Un homme peut être puissant Avec ceci La puissance ne vient que d'eux Voilà C'est merveilleux Frères et sœurs Il faut que le peuple de Dieu Soit enseigné Instruit dans ça Alors on ne comprend pas C'est pas moi qui dis C'est la Bible Bon Alors il dit Alors il dit Mais toi qui as fait Les ciels et la terre Et la mer Et tous ceux qui s'y trouvent C'est toi qui as dit Par les saints t'esprit Par la bouche d'autre père Ton serviteur David Pourquoi Pourquoi c'est humide Effectivement Ainsi 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 Et voilà Ils ont connaissé la prière Effectivement Donc c'était pour voir Effectivement Avec l'air Vers l'air Donc l'air aussi Quand ils l'ont expliqué On n'a pas entendu Simplement Pierre et Jean Ils commencent à voir Prior au Seigneur Sauviens toi de nous Donc nous Toutes l'assemblée entière Nous sommes des croyants Biblique Donc c'est important Sœur Important aussi frère Qu'on dépose une requête Ici Qu'on entende ta voix Que tu puisses au moins Levez ta voix vers le Seigneur Pleurant Criant Seigneur Jésus Entends la prière Effectivement Nous prions pour toi Et puis aussi Vous qui venez avec des requêtes Vous allez dans les hôpitaux Ramasser les requêtes A gauche et à droite Et ainsi de suite Effectivement Et puis bon Vous devez quand même savoir Ce que c'est Qu'apporter une requête Pas tout ce qu'on trouve A gauche et à droite Bon Il y a vraiment On va trouver Je donne un exemple Je donne un exemple Qu'il y a un monsieur Qui roule la moto Et il a fini sur la lom Et puis Il est rentré là-dedans Et puis on va la requête Ah Priez pour un monsieur Qui j'ai vu Qui est Qui était à moto Tombée Et les blessures Qui vivent effectivement Non c'est pour que vous compreniez aussi Parce qu'il ne faut pas Quand même prendre du tout Et du tout Il y a quand même Requête et requête Parce que celui-là Qui a fait la lom Il est bon Quand on lui parlait de Dieu avant Il a insulté Toutes ces choses Mais vous voyez Je vais vous faire comprendre C'est-à-dire que Soyez quand même sages Ne venez pas avec des paquets Comme ça Vous lui mettez des pauvres Et tout ça Et ça va Il faut quand même Il faut qu'on pèse les choses Et puis toutes ces personnes-là Quand on prie pour eux Il faut quand même Que ces personnes-là Aient quand même La possibilité Va quand même venir Remercier les seignants Parce qu'on entend Ici on a prié Il était guéri Il est guéri Il est tourné au bas Il est tourné dans ceci Frère et soeur Nous avons des cas Vraiment pour lesquels On doit rester à genoux De nos frères et de nos soins Oui c'est sûr D'abord le frère et soins Et puis après On pourra voir Je n'ai pas dit Le départ Mais quand même Il faut baiser Vous savez Il y avait Il y avait Une dame Je ne sais pas Je crois Une dame C'est une dame marocaine Il a été voir Effectivement C'était notre soeur Sarah Qui travaillait là-bas Il parlait effectivement Une si belle La soeur Sarah dit Mais écoutez Mais parce que Mon mari il veut me quitter Elle va divorcer Il va partir effectivement Parce que Oui Parce que Comme je ne conçois pas Il a été dans le tribunal Pour le divorce Je n'en peux plus Je ne sais pas Mais vraiment Moi j'ai mal au coeur Parce qu'on a tout fait Et voilà Qu'il ne veut même pas Négocier Il est déjà parti Quelque part d'autre Evidemment Je pense Et moi je reste là Mais parce que Comme je ne peux pas Voir de bébé C'est un problème Et la soeur Sarah lui dit Notre Dieu Est capable De pouvoir donner De bébé Alors vous voulez Que je vous amène Chez quelqu'un Pour pouvoir prier Pour vous La dame C'est une marocaine Elle dit Oui je suis d'accord On l'a amené Dans mon bureau Je lui ai parlé J'ai dit Madame Oui monsieur Et on a eu A pouvoir faire Ceci et cela Ce n'était pas possible On a tapé à gauche A droite Avec mon mari Maintenant Et avec lui Au tribunal Il y a une séparation Pour que A cause du fait Que je n'ai pas de bébé Je lui ai dit Mais notre Notre Dieu à nous Donc de l'autre côté Là-bas avec Il y a rien Il est là-bas Il y a rien Il dit Vraiment Vraiment Il n'y a rien Il n'y a rien Mais c'est le mot Coupé Donc on coupe On note la vie Mais jamais donner la vie Il dit Non c'est comme ça Je lui ai dit Mais alors Notre Dieu Il ne coupe pas Mais il donne la vie Il dit Ah bon Je lui ai dit Mais notre Dieu Il donne toujours la vie Si vous croyez Et vous croyez Des fois Dans votre cœur Il va le faire Même votre mari là Il va revenir Enlever la voix Devant le Seigneur Il est rentré Chez elle Il était un peu Ma mari là Qui était Commençait à sentir Son cœur Travailler La femme Que le voyait Bizarre là Effectivement Si C'est pour ça Bon je ne vais pas rentrer dedans Seigneur Et pitié de moi Vous avez du temps Aujourd'hui Je n'ai pas encore Lui l'écriture Je n'ai pas encore Lui l'écriture Je voudrais le lire Aujourd'hui Je dis Que Dieu nous aide Que nous instruise Pour que Vraiment nous mourons Nous sommes mauvais Et méchants Moi je pose la question De savoir Bon Vous voulez que je rentre D'un peu Merci beaucoup Vous par exemple Qui dites Oh Mon fils à moi Ne peut pas se marier Avec celle là Dans ma famille Celle là Ne rentrerait pas C'est comme ça Que vous êtes nous Que Dieu nous aide Pour que Vraiment nous soyons Convertis C'est un problème De conversion En fait Moi je me pose La question Avez-vous réfléchi Dans quel ciel Vous irez Que Dieu m'aide aussi A prendre le temps De vous parler De la démonologie Je vous dis Je vous dis la vérité Frère Pour que vous puissiez Voir comment Les démons Travaillent Et vous envoient Dans une autre direction Vous jouez beaucoup Mais ça Avec votre poitrine Que vous battez Moi et Moi et Moi et Vous le regretterez Je vous l'ai dit Ce que vous entendez Ici Dieu de la chair Là Ce jour là En fait A la barre des jugements Cette voix Que vous entendez Ici Vous l'entendrez Et là Je vais vous poser Une question Déjà que vous dites Voilà Celle là Pourra jamais rentrer Comme étant Ma belle fille Je n'en sais absolument Rien Ce que vous dites Il y a eu donc De bonheur J'ai une expérience Qui s'est passée Il y a eu un frère Et ce frère Evidemment Il avait le désir De pouvoir se marier Mais bon Il s'est mis À genoux devant Dieu Il a dit Seigneur Je viens de votre Dieu Je te demande Grâce Que tu puisses Me conduire Mais voilà Ce que je vais T'ai demandé Parce que Je vous l'ai déjà Raconté ici Je pense J'ai Le désir De pouvoir Me marier J'irai donc À l'assemblée Très tôt matin Je m'assierai Dans l'assemblée La jeune fille Avec laquelle Je resterai Pendant 15 minutes Ce sera donc La mienne Vous connaissez Non Il est donc Venu à l'assemblée Il a vu Une soeur Qui rentre Effectivement Avec un monsieur Donc Il s'assait Logiquement parlant On sait que Quand Un frère Enfin Il serait tenu Par un frère Durant tous les deux À l'assemblée Ça s'assait Chaise ici À côté côté On sait qu'ils sont mariés Puis Mais les frères Lui ça ne l'a pas Il est resté Pendant la vie Que le frère Est sorti Et puis la soeur Est avec lui Pendant combien ? 15 minutes Il n'a pas vu L'obstacle devant lui Il a regardé Seulement Ces 15 minutes Personne avant Personne après 15 minutes T'as pas Il s'est lévé Il s'est approché De la soeur Et dès moi La soeur Voici mon témoignage Ma prière à Dieu J'ai demandé 15 minutes Et je vois que Toi et moi Nous sommes là Personne À côté 15 minutes La soeur Il lui dit Mais Non tu veux pas Remarquer J'étais avec Quelqu'un Ça c'est pas Mon problème Ça c'est pas Un obstacle Pour moi Moi mon problème C'est mes 15 minutes Que Dieu m'a donné Alors il dit Oui voilà C'est vrai C'est pas mon mari Mais On m'a accompagné Parce que je suis avec Bon maintenant Je vous pose la question Vous voyez votre fils Viens à la maison Maman Papa Maman Dieu a exaucé ma prière Avec quoi Qu'est-ce que Dieu a exaucé quoi Il a exaucé ma prière Avec qui Avec Cécile Comment vas-tu Tu t'as la main Tu vas dire Mais Joseph Viens un peu à côté Il dit quoi Maman Tu vois pas Dans ma famille Tu m'emmènes encore Des affaires Qui ne voient pas Et c'est ça Mon frère Je sais très bien Que ça ne vous plaît pas Mais Je vous l'ai toujours dit Si je ne suis pas là Pour vous plaire Non N'attendez jamais Que je vous fasse plaisir Ici là J'ai vu pour ça Je mourrai pour ça Vous me haïrez Je resterai toujours là Dedans Frère et soeur Aïe 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 Vous vivez avec moi Vous ne me connaissez pas Je pense C'est ça le grand problème Vous pouvez m'offrir Tout ce que vous voulez Ça ne changera jamais Ça ne changera jamais Mon cœur S'il vous plaît S'il vous plaît Quand tu es en temps En rapport avec ça Tu es en temps C'est important C'est important que vous compreniez Frère et soeur Parce que Je suis né pour ça Alors Voyez-vous Donc C'est là Donc si vous l'amenez Comme ça Je suis sûr et certain Que vous courrez Appeler les gens Gauche à droite Cet enfant Vait m'amorer Et m'amener Une aveugle Et puis il me dit Que c'est la volonté De Dieu Et oui C'était la volonté De Dieu Parce que Ce qui est surprenant C'est que le jour On devait prier Pour l'aveugle Ni l'homme Ne savait pas Que c'était l'aveugle C'est pour ça Ne soyez pas Influencé C'est important Frère et soeur Bref Si Dieu permet Nous rentrerons Dans le mariage Et du bon souci C'est Je pense Parce qu'on a fait Trop de dégâts On raconte Trop d'âneries On voit les gens Qui changent Devant une situation Effectivement On voit la nature Des gens Je dois prier Pour le jour Il faut que l'ordre Rentre aussi Dans ce domaine Alors Voyez-vous Effectivement Quand le jour On devait prier Et pour le jour Malgré que la soeur De Dieu Je te prends Qui pouvait savoir Que c'était une preuve Que Dieu Voulait passer Les frères Et quand on est Valé voir Les membres Des fois Je vais sauter Par la fenêtre Mais ce n'est pas Toi Qui va épouser Il faut que nous mettons De l'ordre Dans notre vie Et ces jours Là Quand on a prié Pour Les jours de mariage Il était persévérant Jusqu'au bout Personne qu'on détestait Effectivement Parce que personne Ne pouvait accepter Une telle femme Quand on a eu A poser les mains Pendant la prière Effectivement Malgré que On se disait Mais qu'est-ce qu'est Les femmes Ces frères Elles allaient Épouser même Quand même Dieu Quand on parle même De la volonté De Dieu Quand même Jusqu'à ce point Tout de même Aveugle Tout de même Il était persévérant Et on a prié Pour Les deux Effectivement On lui a posé la question Est-ce que Oui 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 Tout d'un coup On entend les cris Qui cria C'est la femme Celle qui était aveugle Les yeux s'ouvrirent Elle n'était plus Aveugle Elle était maintenant Une voyante Donc elle voit Bien Et Dieu lui a donné Donc ses yeux C'était une épreuve Pour voir jusqu'où Le jeune frère Fait donc Allé C'est pour ça que Nous Devons être conscients De ce que nous Sommes C'est que Les seigneurs Notre Dieu Attends réellement De nous Il faut que Nous connaissions Vraiment Dieu Comme je l'ai dit Pour pouvoir le dire Qu'il n'a jamais Formé des projets De malheur Nous Toujours les projets De bonheur On peut être En réalité Donc Nous devons avoir Confiance dans les seigneurs Lévenons Que nous puissions lire Dans les saintes écritures Dans le livre de Matthieu Chapitre 22 Matthieu 22 Matthieu 22 Matthieu 22 Verset 1 Matthieu 22 Verset 1 13 à 30 Jésus donc Prenant la parole Leur parla de nouveau En parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable A un roi Qui fit des noces Pour son fils Il envoya Ses serviteurs Appeler Ceux qui étaient Invités aux noces Mais ils ne voulurent Pas venir Il envoya encore D'autres serviteurs En disant Dites aux conviés Voici J'ai préparé Mon festin Mes bœufs Et mes bêtes gras Sont tués Tout est prêt Venez donc Au noces Mais sans s'inquiéter De l'invitation Il s'en a l'air Celui-ci a son champ Celui-là a son trafic C'est comme ça Chez vous aussi Et les autres C'est saisir Des serviteurs Les outrageurs Et les tueurs Le roi Fut donc Irrité Il envoya Ses troupes Fit périr Ses meurtriers Et brûla Aussi leur ville Alors Il dit A ses serviteurs Les noces Sont prêtes Mais Les conviés N'en étaient Pas donc Dignats Allez donc Dans les carrefours Et Appelez Aux noces Tous ceux Qui Tous ceux Que vous Trouverez Ses serviteurs Allèrent Dans le chemin Rassemblèrent Tous ceux Qu'ils trouvèrent Méchants Et bons Et la salle Des noces Fuit donc Pleine Des conviés Le roi Entra Pour voir Ceux Ceux qui étaient A table Il aperçu Là Un homme Qui n'avait Pas revêtu Un habit De noces Il lui dit Mon ami Comment es-tu Entré ici Sans avoir Un habit De noces Cet homme Il a bouche Fermée Alors le roi Dit au serviteur Liez Lui les pieds Et les mains Et jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements Des dents Car il y a Beaucoup d'appelés Mais peu d'encore D'élu Amen Tendre père Et précieux Nous voulons Te dire merci Mon soeur béni Seigneur Cette année Ici C'est une année Où nous avons Pris la décision De pouvoir Vraiment Vivre pour toi Et comme nous l'avons Dites Père son Dieu Nous voulons Laissez Aucun démon Prendre encore Le déçu De ton peuple Mon béné Père son Dieu Nous combattons Nous combattrons Jusqu'au bout Nous sommes des soldats A ton service Mon roi Il s'agit de ton peuple Ton peuple Qui a lacé Père son Dieu Par des situations Par des démons Tu es venu Pour libérer les catifs Nous te remercions Passer en Dieu Pour ton amour Et ta bonté Seigneur Et la grâce Que tu nous accordes Et pouvoir être Parti puissant Libéré Comme tu as dit Si vous demeurez Dans mes paroles Vous êtes vraiment Mes disciples L'avons connaître la vérité Et la vérité Vous affranchira Sanctifié par ta vérité Ta parole Et la vérité Et de nous encore Père Nous avons lu Ta parole à toi Père Soutiens-nous Je demande C'est des grâces Moi j'ai besoin De toi mon roi Parce que c'est ta parole Mon bénéme Père C'est en Dieu C'est vrai Tu es le Dieu Qui veille sur ce qui est à toi Et accorde-moi La grâce mon père Que ma bouche Ne prononce Que ce que toi tu veux S'il y a des pensées Qui sont mauvaises Des pensées préconcies En moi Ferme la bouche Mon roi Que ça ne puisse Même pas passer Traverser Il s'agit de ton père Mon bénéme Père C'est en Dieu Il est à toi Seigneur Je t'implore la grâce Mon roi Nous savons Et je sais Que tu es un Dieu Terrible père Pardonne-moi Mon bénéme Père C'est en Dieu Je ne suis même pas digne De toucher Père Saint-Dieu Tes écritures Et ta parole à toi Avec les lèvres Les prononcer Père Saint-Dieu Mais je t'en supplie C'est toi Qui nous accorde Cette grâce Béni soit ton Seigneur Encore ce matin Quand nous t'avons Ainsi prier Au nom de Saint-Dieu Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous venons de lire Les Saintes Écritures Et c'est le Seigneur Effectivement Qui parle Comme la Bible Le dit Effectivement Qui parle Donc en Parabole Parabole Effectivement C'est exprimer D'une manière Imagée Quelque chose En fait Qu'on veut dire Comme vous l'avez vu Aussi Avec La parabole Du sommaire C'est toujours imagé Mais Derrière cela Effectivement Cette parabole Il y a Un enseignement Une instruction Effectivement Que le Seigneur En fait Vait donc Donner En réalité C'est comme cela Qu'il a voulu Exprimer Donc Des choses Grandioses Et puis Profondes Et importantes Aussi Et cette manière Dont le Seigneur A fait les choses Il fait C'est extraordinaire Juste Dans cet espace De la parabole Qu'il a eu A pouvoir exprimer Il a eu A pouvoir donner Tout un tableau Assez extraordinaire Dans tout le moindre détail Effectivement Qu'il a Il n'a omis Aucun point En réalité C'est vraiment Un architecte Et vraiment Qui fait des chefs-d'oeuvre Effectivement Mais d'une manière Assez parfaite C'est surtout Sa façon De pouvoir Parler Et exprimer Les choses Profondes Et d'une manière Assez Aussi Précise Dans la manière Même si C'est Dans la parabole Mais C'est Il expliqua Aussi Quand il parlait Effectivement Aussi Des vierges Vous vous souvenez Il dit donc Cinq Sont sages Et cinq autres Effectivement Sont folles C'est toujours Vous remarquerez Très bien Qu'il y aura Des pleurs Et des grincements Des dents Là aussi Il parle aussi Et dans beaucoup D'autres choses Effectivement Et là Il nous parle De quelque chose Qui touche Qui touche Davantage Effectivement La profondeur De choses Qui Concernent Le peuple De Dieu Et cela D'une manière Imaginée Alors regardez Très bien Il nous dit Qu'un roi Fuit donc D'ici Un roi Qui fit donc Des noces Pour son fils Un roi Fuit donc Des noces Pour son fils Je pense que déjà Quand Nous lisons comme ça Avec la connaissance Que Vous avez donc Des scènes d'écriture Vous voyez quand même Un tout petit peu Bien effectivement Aussi Qui vous est donc Donné Dans Cette façon Dont Il a écrit Parce que Quand on parle Des noces Ca nous dit Quelque chose Et nous Sentons donc Quelque part Que Une noce Ça nous concerne Et là Il nous dit Qu'un roi Fuit donc Des noces Pour son fils Effectivement aussi Et puis il nous dit Il envoya Ses serviteurs Appeler Ceux qui étaient Invités Aux noces Alors Il prit donc Ses serviteurs Parce que La noce Est là Pour son fils Effectivement Et on nous dit Qu'il a envoyé Donc Ses serviteurs Regardez Comment Il exprime Les choses Il a envoyé Ses serviteurs Appeler Ceux qui étaient Invités Aux noces La Bible Ne dit pas C'est pour ça Il faut Prêter Attention Votre attention Votre attention C'est toujours Important La Bible Ne dit pas Qu'il envoya Ses serviteurs Pour Vous voyez bien Parce qu'il s'est dit Il envoya Ses serviteurs Pour Inviter Des gens Au noce Lisez avec moi C'est pour ça J'ai lu Quand j'ai lu Dans la Bible Lisez aussi Pour que vous comprenez Il n'est pas dit Qu'il envoya Ses serviteurs Dans ce qui est écrit Ici Pour Inviter Des gens Au noce Vous savez Ce qui veut dire Vous savez ce que ça veut dire Qu'inviter Au noce Regarde-moi Moi je viens Qui dit Je t'invite Tu sais que Samedi Si Il y a le mariage Quelqu'un des mois Je t'invite Pour que tu viennes Samedi Ah tu m'invites Pour que je vienne Samedi Donc je l'invite Maintenant donc là Je lui ai dit Que voilà Je t'invite Donc tu Dois venir Effectivement Donc je viens T'inviter Pour que tu Viennes Donc Au mariage Vous me suivez ? Vous avez bien compris ? Mais là Il nous est donc Écrit ceci Il envoya Ses serviteurs Appeler Ce Qui était Invité Pas que je vienne Inviter Pour l'inviter Non C'est à dire Que lui là Il avait déjà Réçu L'invitation Alléluia Je viens Pour le rappeler Je ne vais pas Envoyer Quelqu'un d'autre Il ne m'a pas envoyé Mais vers ceux là Qui ont déjà Reçu L'invitation Donc il est Assis là Il savait Et il avait reçu Que lui Il était invité A ce mariage là Moi je ne viens pas L'inviter Je viens pour pouvoir Le rappeler Et souviens-toi Que tu as l'invitation Le mariage Est déjà prêt C'est presque prêt Donc tu es censé Pouvoir Oh Dieu Est bon Mon frère C'est pour ça Quand il s'est Oui mon Seigneur Est bon Il est bon Oh Jésus Est bon Personne ne peut Dire qu'il est injuste Il est juste Vraiment C'est la vérité Donc l'invitation A l'invitation A été envoyée Ceux qui étaient invités Donc Pas qu'ils aient invité Mais ceux qui étaient invités Ah que Dieu nous aide Mais non Regardez très bien Ici C'est ça Metteur appelait Ceux qui étaient invités Onos Maintenant vous avez compris Non Mais Ils Ne Voulurent Pas Finir Et puis d'ici Il envoya encore D'autres serviteurs En disant Dites A ceux qui sont invités Donc on dit Voici J'ai préparé Mon festin Mes bœufs Et mes bêtes grâces Sont tués Tout est prêt Vénez donc Mais sans s'inquiéter Mais sans s'inquiéter De l'invitation Il s'en a l'air Celui-ci à son champ Celui-là A son travail Comment est-ce que Quelqu'un C'est Que lui Il a été invité Maria Bon Ici quand même Nous avons organisé Beaucoup de mariages Et comment Est-ce que La plupart du temps Effectivement On veut Pour que Les gens Viennent donc Au mariage Vous voyez souvent là Au tableau On affiche quelque chose Qu'est-ce qu'on affiche L'invitation Cette invitation On envoie Aux personnes Qu'on veut Qu'ils viennent Participer Au mariage Donc chaque personne En question Il reçoit donc L'invitation Donc il doit recevoir Cette invitation Pour répondre au mariage Sans invitation En fait Vous ne vous sentez pas Concerné par Rien Vous n'avez pas Vous n'avez pas Vous n'avez pas Vous vous sentez Parce que Vous direz à quelqu'un Tu sais que Il y a un mariage Là-bas par exemple Les frères d'Escarbeck Effectivement Ils ont organisé un mariage Effectivement Ils ont organisé un mariage Et là Qu'est-ce qu'il va dire Ah oui oui Je suis au courant Parce que J'ai reçu L'invitation Et l'autre là Il n'a pas Il n'a pas Ise L'invitation Mais toi Tu as reçu Personnellement Alors ici Nous lisons Donc effectivement Ils étaient aussi conviés En fait L'invitation 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 Pour prendre part On en sait Et en plus de cela On leur dit bien que Parce qu'il dit Il a envoyé encore Donc Il a envoyé Donc Les rois Envoyé encore D'autres serviteurs En disant Dites au convié Voici J'ai préparé Mon festin Mes bœufs Et mes bêtes gras Sont tués Tout est prêt Tout est prêt Tout est prêt Si tout est prêt Vous n'avez rien à faire J'ai tout fait Venez simplement Au nom Et puis en plus de cela Vous avez reçu L'invitation Ah Si c'est à même Que j'ai tout fait Vous ne pouvez que venir Simplement Parce que vous êtes Invité à cela Vous savez que l'invitation Vous est donc Atréci Et là La Bible nous dit Effectivement Que Verset 6 C'est dit D'ailleurs Ça quand même Sont chiant Et puis les autres C'est saisir Des serviteurs Les outragèrent Et les tuèrent Les serviteurs Qui sont donc Autragés Ils ont Traité Tous les noms Et puis finalement Aussi Ils les ont Tués En réalité Et la Bible dit Et le roi Fuit donc Irriter Il l'envoyait Maintenant Ses troupes Fuit périr Ses meurtriers Et brûlant Le roi Je vous ai dit Tout à l'heure Que Quand Vous êtes Invité Vous recevez L'invitation Et vous savez Que vous êtes Invité Quelqu'un peut vous dire Tu as entendu parler Il y a un mariage Là-bas Il dit Oui je sais Parce que Je suis invité A ce mariage Donc tu sais Effectivement Que Et que Toi Ta présence Quand même Là-bas N'est pas Comme un intrus Mais tu es Quelqu'un Qui est Invité A cela Et voilà Qui Étant donc Invité Quand l'invitation A été confirmée Mais ils n'ont Pas voulu Prendre part Effectivement Il n'y en a pas Appelé les étrangers Mais les invités En fait La Bible Nous dit Une chose Parce que Il est important Que vous sachiez Effectivement Ici Ce qu'on nous parle Effectivement Parce qu'on a donné Un exemple Tout à fait Naturel Mais là Il s'agit De choses Spirituelles Mais il est Parlé De l'invitation Et c'est Le roi Donc Qui est Dieu Ce que nous Comprenez Non Qui invite Maintenant Je vous pose La question Pour pouvoir savoir Quelle est L'invitation De Dieu Je vais quand même Clarifier ma question Pour ne pas que vous Vous perdez Effectivement Dans le pensé Quand on Organise un mariage On envoie Une invitation Donc il est bien Invitation C'est un papier Que l'on envoie C'est quand la personne Reçoit cette invitation Elle dit Eh bien moi Je suis vraiment invité Je suis concerné Là-dedans Parce que là Nous rentrons Effectivement C'est une parabole Puis nous avons pris Un peu un exemple Humain Mais là Nous sommes Dans les choses Qui concernent Dieu Et c'est Dieu Un vide Parce que c'est lui Qui a organisé Les noces Pour son fils Alors Quelle est donc L'invitation Des dieux Je crois En réalité Je vais encore Clarifier Les noces Sont là Mais il y a Un moyen Qui te permet Toi Je ne vais pas parler Du Saint-Esprit C'est un temps Il faut l'avoir Attendre la main Moyen Je parle du papier Qui te donne La possibilité De pouvoir se dire Que là Je suis concerné Je suis invité Pour ces noces Dans le domaine Parce que les choses Naturelles Et puis les choses Spirituelles Dans le domaine Naturelles On t'envoie Un document Que tu dois recevoir Que tu dois lire Tu es invité Maintenant Pour aller au mos Ce sont les parents Les mariés Les futurs mariés Qui doivent inviter Ce mois Ils doivent inviter Un peu Entre parenthèses Vous comprenez J'ai dit Ici maintenant Nous entrons Dans le domaine Des choses Qui concernent Dieu Et quelle est Quelle est Quelle est Quelle est L'invitation Que Dieu Envoie Pour que La personne Se sente donc Concernée Mais c'est ça en fait cette invitation pour que moi je puisse aller donc au nos alors je veux vous ramener dans quelque chose fait que vous voyez vous avez bien remarqué d'abord frère et sœur il nous dit que il a donc envoyé ses serviteurs vers ceux qui étaient invités et bien ils ne voulaient pas venir il envoyait encore ses serviteurs pour dire tout convient mais j'ai déjà préparé il est voulu ou pas et puis ils ont saisi un de ses serviteurs effectivement ils ont outragé ils ont donc aussi tué effectivement et après qu'est-ce qu'il fit et bien il a envoyé à ses troupes et ils allèrent effectivement là comme la Bible le dit il fut irrité, il envoie à ses troupes il fit périr donc ses maîtriers tué et brûla aussi l'eau alors il s'agit du fils pour que nous puissions voir ce qui donne l'invitation la Bible nous fait part d'une chose importante il dit il est donc venu chez les siens il est venu chez les siens mais les siens les longs points l'invitation de Dieu les documents qu'il a envoyés c'est Jésus mon frère et ma soeur le peuple d'Israël avait reçu cette invitation Dieu a dit dans les saintes écritures voici une vierge qu'on sauvera on l'appellera donc ce qui veut dire et puis plus loin on nous dit encore un enfant nous est né un fils nous a été donné on l'appellera donc nous a été donné on l'appellera donc admirable conseiller père éternel prince de paix si vous convenez très bien il dit mais même quand l'ange est venu il dit mais c'est lui qui délivrera son peuple vous comprenez non ? donc ça c'était effectivement aussi la preuve c'est l'invitation que Dieu a donnée vous direz oh frère c'est comme si tu nous as bouillé prenons dans les livres des actes au chapitre 13 acte au chapitre 13 au verset 25 acte 13 verset 25 et lorsque Jean achevait sa course il disait je ne suis pas celui que vous pensez mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier le soulier maintenant verset 26 écoutez bien homme frère fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu écoutez bien c'est à vous que cette parole de salut a été donc on envoie une invitation quand on parle effectivement de parole de salut c'est ce que Simeon a eu pour moi dire quand Simeon a été conduit effectivement dans les temples par le Saint-Esprit vous savez cela il a touché la personne vous comprenez pas un papier mais la personne il dit mes yeux ont vu ton salut alors la Bible nous fait savoir qu'ils étaient vraiment à essayer et ils attendaient en fait parce que ils savaient que Dieu l'air des livres réveillent les libérateurs viendraient de Sion ils savaient cela ce que nous pouvons les lire dans le livre de Luc au chapitre 2 afin que nous comprenions je pense que c'est cela oui chapitre 2 chapitre 1 pardon nous pouvons lire à partir de verset 67 Luc 1 67 il dit Zacharie son père fut rempli donc du Saint Esprit et prophétisant en ces mots béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté donc son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens un sauveur vous suivez qui nous délivre de nos ennemis de la main de tous ceux qui nous haïssent c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon les serments par lesquels il avait juré Abraham notre père de nous permettre écoutez bien après que nous serions nous serions donc délivrés de la main de l'ennemi de le servir sans crainte vous savez vous vous souvenez dans les scènes d'écriture mon frère Rémaçois dans Luc chapitre 24 qu'on a vu tout à l'heure effectivement qu'est-ce que l'idée d'ici nous espérions que ce serait lui qui délivrerait donc effectivement qu'il savait donc il connaissait donc Israël savait en réalité c'est donc pour lesquels celui-là était tellement important parce que Jacob aussi a eu à pouvoir pour vous défendre jusqu'à ce que les chulots viennent ils connaissaient effectivement ils savaient donc ils étaient au courant c'est pas c'est pourquoi on les a dit on n'a pas dit qu'aller inviter non 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 dites à ceux qui étaient donc invités ah oui apprendre aux parts effectivement parce que il a bien dit qu'ils doivent aller vous vous souvenez donc c'est comme je le disais tout à l'heure c'est par rapport effectivement à une manière imagée en réalité donc là c'était donc ça a été décidé de voir entrer déjà donc prendre part à cela bon eux aussi savaient effectivement que la délivrance effectivement de tous leurs ennemis effectivement la liberté ils l'auraient lorsque celui-là viendrait c'est pour ça que l'écriture nous dit il est donc venu chez les sien il n'est pas parti ailleurs en fait à ceux dont tu avais eu à pouvoir déjà destiné à pouvoir prendre part à la chose écoutez très bien frères et sœurs l'écriture est souvent très claire aussi quand Dieu parle c'est souvent très clair ces gens-là étaient vraiment assurés ils étaient vraiment dans la certitude comme vous vous souvenez souvent quand même le Seigneur est venu et lorsqu'il parlait il prêchait effectivement il dit à ceux qui crurent effectivement il dit mais si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et puis il répond il me dit mais il me dit nous n'avons jamais été esclaves de personne c'est la réponse qu'il a redonnée vous allez lire effectivement dans le livre de Jean chapitre 8 vous avez les temps merci Jean chapitre 8 tous les versets 30 je pense que cela oui alors il dit sans rien il dit il dit donc aux juifs qui avaient cru on dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité il avait été vous affranchir vers cet endroit il lui répond nous sommes la procédé d'Abraham et nous ne sommes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre en vérité en vérité je vous l'ai dit le répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le fils donc il demeure toujours sinon le fils vous affranchit vous serez réellement libre donc effectivement que c'était ce que le peuple d'Israël attendait la délivrance totale dans tous les domaines effectivement aussi et même dans les pays parce que ces pays là que Dieu leur avait donné c'était pas un pays que l'ennemi comme dans leurs mains pour qu'effectivement c'était un pays que Dieu leur avait destiné ils devaient prendre position ça parce que c'était la promesse de Dieu à leur père effectivement Abraham un pays où coulent les laits et les miel mais vous savez ce qui s'est passé ils ont dit effectivement que nous voulions être comme des nations ils ont suivi une nation et puis finalement ainsi ce qui s'est passé mais là effectivement que la promesse de Dieu existait en fait donc l'invitation de Dieu cette parole de Dieu effectivement qui existait encore qui est permanente pour eux pour que la délivrance leur soit accordée d'une manière totale en fait qu'ils vivent en paix effectivement aussi parce que vous savez frères et soeurs que si Israël avait reconnu le Messie tout était réglé vous ne saviez pas si non peut-être vous ne savez pas mais si Israël avait reçu ce Messie il n'y avait plus rien à faire parce que ce peuple a reçu la promesse de Dieu alors le peuple était délivré libéré frères et soeurs ils avaient tout la paix était rentrée donc tout ce qui pouvait arriver avoir désiré donc Dieu tout était fait par Dieu mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ce qui est ce que nous avons lu dans le provable dans la parabole alors il dit mais donc il est venu c'est les siens les siens ne l'ont pas reçu donc ils ont même outragé effectivement et les serviteurs effectivement et ils tuèrent même les serviteurs donc la colère de Dieu s'est donc manifestée à l'endroit de ceux-là je répète encore effectivement pour que vous puissiez comprendre c'était un peuple comme vous le savez le peuple de Dieu qui avait c'est donc auquel la promesse avait été faite effectivement Dieu l'a eu à pouvoir faire sa promesse et ils savaient qu'eux ils étaient la postérité d'Abraham effectivement les bénédictions de Dieu c'était pour eux effectivement tout ce que Dieu a eu à pouvoir dire effectivement ça le concernait parce qu'ils étaient la postérité d'Abraham mais lorsque le moyen par lequel Dieu avait réellement pourvu pour qu'ils obtiennent effectivement ce qu'ils attendaient et qu'ils étaient sûrs et certain de l'avoir parce que Dieu fait les choses à sa manière quand il a envoyé effectivement aussi ce moyen par lequel il devait bénéficier ce don pour lequel Dieu avait eu à pouvoir donner la promesse ils l'ont méprisé en fait parce que la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards Jésus notre Seigneur n'était pas quelqu'un d'impressionnant mais comme les autres qui ont paru effectivement avant c'est pour ça qu'il n'était pas méconnaissable parmi les peuples effectivement ils n'ont pas eu à pouvoir le considérer effectivement aussi et alors ils avaient tellement aussi d'autres attentes effectivement ainsi de suite comme vous le savez ils attendaient effectivement que ça se passe de leur manière effectivement c'est comme cela qu'ils ont eu à pouvoir le rejeter et ne pas accepter en fait l'invitation des dieux pour qu'ils prennent part effectivement à ce que Dieu avait eu à pouvoir préparer effectivement pour chacun de eux et voyez-vous la Bible dit que Dieu fut irrité parce qu'ils tuèrent donc ses envoyés ils se touragèrent d'abord ils tuèrent ses envoyés et dit il fut irrité effectivement il envoya des troupes pour faire périr en fait le meurtrier et qu'est-ce qu'il fait il brûla la ville cela s'est passé en l'an 70 ce sont des troupes romaines qui sont venus qui ont touré la ville effectivement certainement c'est vrai et les gens étaient à l'intérieur ils priaient Dieu effectivement ainsi de suite vous savez comment c'est passé ils ont encerclé et puis à la fin ils ont tout détruit et vous savez je crois que ces générales qui étaient venus ils avaient donné des instructions effectivement aux soldats parce qu'ils connaissaient quand même effectivement l'importance effectivement du temple ils étaient là ils avaient donné des instructions pour qu'on ne puisse pas brûler en fait le temple c'est aussi la vie de Jérusalem en réalité effectivement mais comme Dieu avait décidé que ça soit brûlé il s'agissait en fait d'un soldat d'après ce qu'il a dit qui était donc rentré effectivement là donc les gens donc et qui avait une torche mais ces torches effectivement c'était pour aller voir effectivement vérifier les choses mais en fait par un faux mouvement il a eu à pouvoir trébucher ou secouer la torche est tombée vous connaissez la torche non ? c'était en fait on mettait le feu effectivement la torche est tombée et alors à ce moment là le feu s'est embrasé d'une manière tout à fait extraordinaire et qui a commencé à brûler et c'est comme ça que la ville en fait a été brûlée et les temples aussi effectivement tout cela a été brûlé et ils sont donc partis avec ceux qui devaient partir depuis donc ces jours là vous connaissez effectivement l'histoire on a donc parlé effectivement de ce qu'on appelle la diaspora juive c'est-à-dire que la dispersion effectivement de peuples d'Israël sur toute la terre et la Bible insista pour nous dire qu'effectivement il est venu donc chez les siens c'est-à-dire que Dieu n'a jamais manqué à accomplir effectivement sa parole à ceux pour qui la parole a été destinée et envoyée parce qu'on ne peut pas dire que non en fait il n'avait pas ce Seigneur non 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 il a vraiment eu à pouvoir agir parce que vous remarquez très bien frère et soeur Jésus qui est notre Seigneur n'est pas venu en Belgique il n'est pas venu en Égypte il n'est pas venu au Congo il n'est pas venu au Cameroun il n'est pas venu au Gabon il n'est pas allé non non il n'est pas allé là-dedans il est venu donc en Israël et d'ailleurs lorsque la femme syrophénicienne effectivement a commencé à pouvoir lui demander viens agir ici pour ma fille effectivement il lui a répondu je n'étais envoyé qu'aux enfants d'Israël pas à vous parce qu'il faisait les chiens non 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 c'est la nourriture pour les enfants on ne parle pas pour les chiens donc effectivement vous connaissez donc c'est à cela c'est à cet endroit-là il est vraiment donc ce que Dieu a venu à pouvoir dire a été respecté scrupuleusement en fait dans les scènes d'Écriture alors vous voyez très bien que Dieu veille sur sa parole même si nous avons l'amnésie ou peut-être que nous pensons peut-être à notre façon de pouvoir avoir et nous disons que nous sommes meilleurs dans ceci nous savons très bien parce qu'il répétait toujours nous sommes la postérité d'Abraham donc ils avaient effectivement cet orgueil dans la connaissance parce que ils avaient donc les patriarches et les prophètes ainsi de suite ils avaient cet orgueil en réalité mais ils ne prêtaient pas attention qu'effectivement que Dieu était en train de pouvoir leur donner ce qui était nécessaire pour eux pour atteindre l'objectif pour lesquels Dieu les avait donc assignés mais quand la personne est venue il est entré en scène effectivement ils n'ont même pas reconnu donc quand cette invitation devient effective ils n'ont pas reconnu chacun d'eux a donné qu'on appelle effectivement aussi des excuses j'ai ceci à pouvoir faire j'ai cela à pouvoir faire effectivement aussi les sujets toujours des excuses donc on n'est pas effectivement concerné par cela bien qu'on dise qu'effectivement nous sommes là parce que nous attendons mais on n'est pas concerné parce que toujours les excuses ça j'ai parlé d'Israël parce que l'Israël pas pour vous j'ai parlé d'Israël donc effectivement tout cela alors que Dieu avait bien préparé la chose et la chose était rendue donc manifeste et en plus de cela ce qui est quand même touchant et troublant ce que il était en Israël on l'a vu effectivement il n'a fait que ce que Dieu avait dit qu'il allait faire l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé pourquoi c'était qui il se sentait non bien sûr il l'a accompli pour libérer les captifs effectivement ainsi d'Israël d'ailleurs vous vous souvenez je crois que c'est dans le livre de Jean au chapitre 4 effectivement quand il a lu l'écriture il a donné les rouleaux vous vous souvenez il a lu les rouleaux c'était pas à l'extérieur c'était dans le temple il a lu les rouleaux effectivement et puis il déroula aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est donc accomplie donc les gens ont eu à pouvoir entendre que c'était l'écriture c'est que Dieu avait fait comme promesse donc maintenant pour qu'eux atteignent cette promesse là il avait donc la condition que Dieu avait fait accepter l'invitation mais je crois mais je crois que le peuple comme tu l'as fait savoir ils avaient d'autres façons de pouvoir considérer les choses Israël était tellement imbu dans ce qu'il était il avait une telle assurance frère parce qu'ils avaient l'assurance parce qu'effectivement qu'il n'y avait que eux et pas d'autres parce que quand ils pouvaient regarder même les nations il n'y a pas eu de prophète dans les nations non depuis que les nations existent effectivement il n'y a pas eu de prophète dans les nations non 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 c'était toujours en Israël donc Dieu envoie à ses cires donc ils avaient ils avaient une telle certitude qu'ils étaient effectivement le peuple élu et que Dieu ne pouvait jamais passer outre eux que si Dieu devait accomplir parce que nos pères nous ont parce qu'ils avaient la connaissance mon frère nos pères nous ont enseigné nos pères nous ont parlé effectivement les prophètes ont provisées effectivement la terre d'Israël Dieu fera ceci ils savaient cela c'est bien de pouvoir savoir la chose mais c'est mieux d'être dans le programme de Dieu parce que Dieu dit une chose mon frère l'accomplissement la chose lui appartient il sait de quelle manière la chose doit s'accomplir toi tu ne le sais pas tu as la connaissance que la chose se passera c'est comme ça qu'ils étaient effectivement donc ils avaient cette pensée oui si ça doit passer ça sera comme ça ça sera comme ceci et parce que nous sommes là dedans et Dieu nous fera ainsi 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 de suite et voilà Dieu a fait réellement des choses d'une manière assez claire et précise accomplissant et démontrant qu'effectivement que c'est dont vous avez donc besoin que vous désirez tant cette délivrance que vous désirez tout ce que vous avez comme besoin maintenant pour que tout puisse cesser et s'arrêter je vous l'ai donné voici donc le moyen le moyen par lequel vous pouvez atteindre cet endroit parce que mon frère et ma soeur pour entrer dans la salle de nos je parle d'Israël ici il ne faut pas confondre maintenant il fallait quand même une invitation parce que là tout celui qui est étranger ne pouvait pas vendre il fallait celui qui était vraiment invité alors ça concernait effectivement le peuple d'Israël voyez-vous mon frère et ma soeur ce qui s'est passé avec Israël doit vraiment nous insouir c'était un peuple vraiment auquel Dieu a eu à pouvoir faire tellement de grandes choses je vous l'ai dit tout à l'heure effectivement des choses surnaturelles qui se sont passées au travers des prophètes que Dieu avait envoyé comment Dieu a parlé au peuple d'Israël comment Dieu a conduit et éclairé et enseigné aussi dans les combats dans ceci Dieu a montré que c'était vraiment son peuple pas les égyptiens pas les autres nations non pas du tout non 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 tout leur était destiné tout leur appartenait en fait mon frère c'est le rappel que l'apôtre Paul nous fait à qui appartiennent les promesses les alliances le patriarche et de qui est ici aussi vous connaissez non chapitre 11 je pense mais c'est quelque chose comme ça aussi donc après d'ici tout Dieu béni éternellement donc ici donc qui est ici aussi donc alors nous comprenons qu'effectivement que en tout cas Dieu leur a donné tout ce qui était nécessaire pour que ils atteignent effectivement ce que Dieu a venu à pouvoir dire en réalité qu'il leur était donc promis et qu'est-ce qui s'est passé pour que parce que on ne pourrait pas dire parce qu'on peut toujours dire que peut-être que les seigneurs ne l'ont pas fait et qu'ils n'ont pas pu arriver à pouvoir le voir c'est pour ça qu'effectivement qu'ils sont comme ça effectivement ici mais les seigneurs a eu à pouvoir le faire là en Israël il est reprouvé Jésus qui est notre seigneur la promesse de Dieu effectivement aussi il n'est pas allé il n'est pas né en Égypte il n'est pas né je répète en anglais il n'est pas né au Tokyo où je n'ai pas moi mais c'était en Israël et tout le monde pouvait arriver à pouvoir le voir son histoire effectivement n'était pas inconnue parce qu'on sait très bien que c'est une femme qui comme ils pouvaient dire effectivement de mauvaise vie parce qu'il y a eu à pouvoir être fiancée à son mari et qu'il y a eu un bébé quelque part parce que spirituellement les gens ne comprenaient pas donc ils savaient en fait que c'est pour ça qu'on l'appelait donc bâtard illégitime bien sûr que oui donc tout le monde était au courant qu'il y a un bâtard illégitime là-bas et ce qui est extraordinaire c'est qu'il prêche la parole de Dieu il fait des miracles mais extraordinaire mais non seulement des miracles mais quand on l'entend parler ça nous réjouit tellement ça fait la parole qu'il nous donne c'est une parole de délivrance c'est pour ça que je dis mais on a écouté entendu ce que les hommes ont prêché là-bas mais ça ne colle pas mais quand on entend cet homme ici je parle de Jésus-Nazareth il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme parce que vous regardez très bien mon frère et ma soeur ce que le Seigneur mettait l'accent dessus jamais il n'a mis l'accent sur le miracle mais il a toujours je vous donne un exemple d'abord que vous puissiez arriver à pouvoir voir bien sûr ça suit parce que le miracle suit la parole prenez un exemple juste que vous pouvez voir la femme surprise en flagrant délutère quel miracle a-t-il fait changer l'eau en pensant pour que la femme soit délivrée de la situation non juste la parole donc c'est c'est par la parole de Dieu qui nous a démontré qu'effectivement que nous devons avoir confiance donc c'est par la parole de Dieu les gens qui étaient sans espérance prenons l'exemple effectivement aussi avec ceux qui étaient sur le chemin de Maïs c'est par la parole c'est pour ça qu'il dit mais il dit notre coeur ne brillez-t-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait c'est ça il s'est référé il n'a pas dit vous vous souvenez-vous des miracles et des sécies ça dit non 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 au homme dont le coeur est lent à croire tout ce qu'ont fait les prophètes tout ce qu'ont dit les prophètes effectivement donc c'est la chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre donc en Israël évidemment ces hommes ont eu à pouvoir entendre parce que il dit lui-même effectivement mais si vous demeurez dans ma parole ce que vous venez d'entendre effectivement et bien vous connaîtrez donc la vérité et la vérité vous affranchira en réalité effectivement donc on pouvait c'est massio c'est basse beaucoup ont fait des miracles c'est sûr et certain mais beaucoup personne n'a fait ce que lui il a fait la parole que lui donnait effectivement frère et soeur le prédicateur comme vous avez dit que nous prêchons la parole de Dieu effectivement mais lui il était la parole qui fait que quand tout homme l'entend un fils de Dieu il change et j'ai vu simplement qu'il passe quelque part et il y avait une fille de Dieu effectivement aussi là-bas une fille d'Abraham effectivement comme si cette femme effectivement il a dit si je puis simplement toucher les bords de son vêtement mon frère et ma soeur s'il avait touché les bords des vêtements des pierres rien n'allait se passer du sénède là rien n'est passé rien n'est passé mais quand il a touché les bords du vêtement de celui-là il dit même ce vêtement nous guérit même mon frère et ma soeur c'est-à-dire qu'ils ont vu le superlatif le surnaturel véritable là c'est important que nous comprenons que Dieu n'a pas été pour pouvoir agir en cachette non monsieur il a fait vraiment des visites tout le monde pouvait voir effectivement parce que avec Jésus il y avait une très grande différence par rapport à tout ce qui va pouvoir passer même dans leur histoire ancienne avec tous les prophètes ils ont passé parce qu'ils ont lu ils savent que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes ils avaient les écrit mais dans tout ce qui était il dit c'est pas possible c'est Jésus est différent et quand il parle il ne parle pas comme un prophète il dit on ne sait pas tellement très bien comment il peut se donner mais en tout cas lui il n'avait pas d'autres superlatifs des connaissances effectivement pour avoir quelqu'un d'autre dessus parce qu'il n'avait connaissance qui est le fils de l'homme donc le prophète mais s'il n'avait il y avait autre chose il peut savoir mais celui-ci il est plus qu'un prophète parce que sa façon d'être même sa façon de parler le prophète était découragé c'est ci et ça on sait cela et lui a commencé à se faire mais vous connaissez non donc lui jamais lui il est toujours positif quand on le voit on prend courage c'est vrai mon frère c'est-à-dire qu'Israël a bénéficié d'une grâce étonnante parce qu'on nous dit que la grâce et la vérité sont venus par Jésus et ils l'avaient ils l'avaient dans leurs mains ils le voyaient toi tu ne les vois pas mais en Israël on le voyait il marchait là quand il mettait les pères on le voyait ce n'était pas un prédicateur non c'était lui-même il priait les pères ont brisé tout ça donc on le voyait il guérissait on le voyait oui monsieur oui madame donc on ne peut pas dire qu'il était une vision parce que quand il est monté lorsqu'il a terminé la tâche qu'il est monté dans le chapitre 1 il dit mais c'est même Jésus que vous voyez s'en aller au ciel il viendra de la même manière que vous l'avez bien sûr pas une vision en fait parce que Jésus n'était pas une vision c'était effectivement l'accomplissement de la parole de Dieu vous avez les temps des saintes écritures donc ces hommes tout cela le peuple même les publicains tout cela monte là effectivement aussi parce qu'on traitait les deux ils mangent avec les publicains ils les cessent oui donc les publicains l'ont vu les gens de mauvaise vie l'ont vu aussi il était assis effectivement au puits avec la femme samaritaine donc cette femme a eu à pouvoir le voir des yeux pas une vision pas un esprit non non on l'a vu marcher donc Dieu a manifesté d'une manière aussi claire et précise frère et soeur parce que là vous devez comprendre qu'effectivement on ne peut pas blâmer Dieu parce que ce qu'il a accompli là ce n'était pas dans la vision ce n'était pas dans l'esprit mais c'était dans la réalité en fait donc la promesse qu'il avait faite en Israël d'abord regardez très bien comment cet homme de Dieu l'exprime aussi dans les livres des actes au chapitre 13 regardez très bien actes au chapitre 13 voilà alors je pense que c'est cela oui voilà voilà actes au chapitre 13 verset 32 ça c'est l'apôtre Paul qui l'exprime effectivement ainsi il nous dit voilà voilà merci ton délit voilà et nous vous annonçons cette bonne nouvelle vous y êtes ? que la promesse faite à nos pères vous entendez cela ? la promesse faite à nos pères Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourne pas à la corruption c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai des grâces saintes ainsi de suite maintenant regardez très bien alors il dit je pense que c'est cela oui voilà voilà au verset au verset verset 40 il dit ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète voyez contenter soyez étonnés disparaissés que je vais faire en vos jours une oeuvre une oeuvre que vous ne croiriez si on vous l'a racontée vous suivez ? alors regardez très bien maintenant ici au verset nous allons prendre un verset je vais quand même continuer verset 40 lorsqu'ils sortirent on les pria de parler les sabbats suivants sur les mêmes choses il y a l'issue de l'assemblée beaucoup des juifs et des prosélytes puis eux suivirent Paul et Baranas qui s'entraitèrent avec eux et les octères arrestés attachés à la grâce de Dieu les sabbats suivants presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu et les juifs voyant la foule fut rempli de jalousie ils s'opposaient à ce que disait Paul et en le contredisant en insuriant Paul et Baranas leur dire avec assurance c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée donc et si vous voyez très bien ici quelque part aussi il dit je pense que chapitre chapitre 13 effectivement il dit en fait parce que vous êtes donc la procédé d'Abraham c'est à vous effectivement que cette parole de la promesse effectivement avait donc été donc envoyée donc d'abord c'était en fait au peuple d'Israël que Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi manifester c'est Jésus effectivement au Bénido la promesse qu'il avait faite il l'a accomplie comme nous l'avons dit effectivement aussi dans l'Écriture que nous avons lu tout à l'heure donc tous ceux-là qui sont qui faisaient donc partie d'Israël ils ont eu cette possibilité de pouvoir voir que Dieu a accompli effectivement sous leurs yeux parce que les peuples aillent pouvoir bénéficier des choses extraordinaires prenons l'exemple effectivement aussi de la mort effectivement de Lazare tout le monde était au courant effectivement de cela il est venu il a simplement parlé il a dit Lazare sort chose qu'aucun prophète n'a jamais fait vous vous souvenez quand même que quand les prophètes devaient prier pour quelqu'un qui était mort il fallait des combats des exercices énormes où Elie devait se coucher se rélever nez contre nez bouche contre bouche effectivement et c'est comme ça que cela se faisait mais là quand lui il est venu il a simplement dit après quatre jours Lazare donc et Lazare est sorti donc le peuple pouvait arriver pouvoir voir ces choses là donc ce n'était pas inconnu de quelqu'un donc effectivement d'abord il savait une sorte sur lequel il insistait ce n'était pas sur le miracle mais sur la parole de Dieu vous remarquez très bien qu'il dit toujours il est toujours il est écrit prenons maintenant parce que ça c'est quand même quelque chose de très important et vous avez remarqué qu'ils n'ont pas ils n'ont pas reçu ils l'ont rejeté et méprisé alors que Dieu a accompli effectivement la chose maintenant regardons les versets qui suivent effectivement dans Matthieu chapitre 22 pour que nous puissions arriver à pouvoir voir et terminer probablement si Dieu le permet regardez très bien alors le verset suivant ici verset 8 Matthieu 22 verset 8 il dit lorsque le mertrier donc ont été donc tués et puis la ville leur ville fut brûlée effectivement verset 8 il dit alors il dit à ses serviteurs les noces sont donc prêtes mais les conviés n'en étaient pas dignes vous entendez cela ? donc ceux qui étaient donc conviés n'étaient pas dignes c'est cela que vous remarquerez très bien il est très bien nous allons le lire tout à l'heure verset 9 il dit allez donc dans les carrefours et appelez vous entendez maintenant ? on os tous ceux que vous trouverez on n'a pas dit tous ceux qui sont invités vous avez remarqué la différence ? vous avez remarqué la différence ? nous n'étions pas un peuple bien sûr nous n'étions pas concernés c'est pour ça il dit appelez on os tous ceux que vous trouverez est-ce que vous entendez ? ces serviteurs allèrent dans le chemin rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons et la salle de noces fut donc pleine de convives que Dieu te bénisse ma soeur c'est là que nous comprenons quand l'apôtre Paul il dit effectivement avec Parabas il dit mais c'est à vous premièrement que la parole de Dieu dont le salut devait être annoncée mais puisque vous vous gisez vous-même c'est ce qui est écrit ici mais les convives n'étaient pas donc vous vous jugez vous-même pas que Dieu vous a jugé indigne vous suivez ? mais vous 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 jugez vous-même indigne et maintenant qu'est-ce qu'il a dit effectivement par la loi il dit c'est pour cela que nous pouvons lire avec vous rapidement puis nous revenons dans l'écriture que nous avons là acte chapitre 13 comment vous pouvez comprendre effectivement la chose acte 13 voilà acte 13 alors il dit verset 46 voilà voilà verset 46 il dit c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée mais puisque vous l'aurez poussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle voici donc voici donc nous nous tournons vers le païen car ainsi nous l'a redonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre et les païens se réduissaient en entendant cela ils glorifiaient donc la parole du Seigneur donc c'est exactement ce qui s'est passé comme il dit dans la parole effectivement aussi donc rassembler effectivement ainsi et c'est pour cela qu'il dit la salle donc la salle de noces fut donc pleine de convives vous suivez cela ? et le roi entrant pour voir ce qui était donc à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces vous voyez dans la parabole comment Dieu montre les choses pour ne pas qu'on puisse arriver à pouvoir comprendre d'une manière tout à fait erronée qu'effectivement puisque là ils ont été indignes maintenant Dieu amasse n'importe quoi parce que parce que si c'était n'importe quoi pourquoi devait-il juger pour l'habit des noces ? ah oui parce que parce qu'il faut bien comprendre il a dit allez allez faites en trouve tout ce que vous trouverez mais Dieu quand il dit c'est pour que vous puissiez comprendre mais il ne fait pas les choses dans les désordres il fait les choses d'une manière ordonnée mais regardez très bien comment notre Seigneur fait les choses effectivement alors puisqu'ils ont rejeté ils étaient donc indignes regardez comment Dieu dit ici effectivement toujours dans Matthieu chapitre 21 pour que vous puissiez comprendre cela aussi il nous dit quelque chose tout à fait extraordinaire ici Matthieu chapitre 21 il nous dit ici parlant de vignerons et ainsi de suite il dit au verset 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 dans tout il dit mais quand les vignerons virent donc le fils ils dirent entre eux voici l'héritier venez donc tu enlèrent par un nom de son héritage ça c'est un parabole et ils se saisirent de lui les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent mais maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ces vignerons ils lui répondirent il fera périr misérablement ces misérables vous vous souvenez et il affermira et il affermira la vigne il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte verset 42 il dit Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux verset 43 il dit c'est pourquoi je vous l'ai dit écoutez bien le royaume de Dieu vous sera enlevé vous entendez cela le royaume de Dieu vous sera enlevé c'est quand même extraordinaire d'entendre cela et Dieu s'adresse un peu ainsi de cette manière là à ce peuple qui était convaincu qui avait cette conviction que c'est pour nous et nous y serons ainsi effectivement il dit c'est pourquoi écoutez très bien le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit c'est donné cela donc il dit le royaume de Dieu tout cela vous sera donc enlevé pour lesquels vous battez votre poitrine effectivement et ce sera donné à une autre et bien bien à une nation qui en rendra donc le fruit alors quand nous lisons dans les saintes des écritures effectivement ici au verset ici chapitre 22 verset 10 il dit ses serviteurs allaient dans le chemin rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient méchants et les bons et la salle des noces fut donc pleine de convives vous entendez maintenant la salle des noces là ils n'ont pas pu entrer mais ici on a dit que la salle des noces est pleine de convives parce qu'il était donc qui avait été invité effectivement qui n'ont pas voulu arriver à pouvoir accepter l'invitation et s'y rendre effectivement ils avaient des raisons qu'il s'est donné mais là on a trouvé sur le chemin on a pris effectivement comme le seigneur le fait part effectivement c'est dans les saines écritures aussi dans l'éphésien nous étions sans espérance sans foi sans Dieu nous vivions nous étions donc des païens et nous vivions effectivement selon le coutume les usages effectivement d'ailleurs en parlant de coutume d'ailleurs je vais revenir parce que c'est maintenant que je viens de voir en parlant de coutume c'est comme ça que nous vivons donc je vais dire les coutumes des nations effectivement vous savez que quand il s'agit de donner la dot parce que je crois que c'est quelque chose qu'on doit savoir mais ça m'est venu effectivement pour que tout le monde le sache parce que souvent c'est que nous faisons beaucoup d'erreurs mais je veux que cela soit su et que vous puissiez vous y mettre effectivement cela quand il s'agit de donner la dot la famille de la fille effectivement donne effectivement ce qu'on appelle bon les parents demandent effectivement la dot qui doit être donnée ça c'est obligatoire mais maintenant le problème c'est celui-ci c'est que à un certain moment les familles effectivement qui sont des croyants je parle bien des croyants ici ont fait souvent beaucoup d'erreurs et ce sont des choses qui ne sont pas conformes parce que qu'est-ce qui se passe ce que on saisit l'occasion pour parler de la dot et puis on rappelle maintenant selon nos traditions donc chez nous par exemple je donne un exemple de quelques tribus vous êtes c'est rien de dire les Nguaga chez nous les Nguaga quand on doit donner la dot on doit toujours faire la cérémonie comme ça on va chercher la grand-mère ou le grand-père il vient avec les balais il s'habille avec les rafias il doit pouvoir trouver les balais il vient tout le monde effectivement il tourne avec les rafias et puis après il se couche par terre et puis comment c'est ça le futur le futur il vient avec la boisson le boisson des palmes il jette sur la personne la personne il se couche encore par terre il jette encore la boisson de palmes effectivement et puis il vient avec l'enveloppe en dansant pour mettre une partie dans la bouche une partie je donne un exemple bon chez les hommes aussi oui quand on va pour la dot effectivement on doit faire venir tout un bataillon avec chacun tel costume il faut l'habiller comme ça comme ça je donne un exemple pourquoi parce que dans notre tribus c'est comme ça frère et soeur vous êtes des païens comment pouvez-vous arriver à pouvoir faire référence à la cérémonie de vos villages que c'est chez nous c'est comme ça mais pourtant vous êtes des frères en Christ vous êtes des frères en Christ effectivement quelles sont les cérémonies que vous voulez faire si ce n'est que ce que Dieu nous a dit dans la parole de Dieu il n'y a pas d'autres cérémonies ce n'est que ce qui est dans la Bible c'est que les saintes et les frères et soeurs il ne faut pas faire des cérémonies inutiles pour aller voir c'est comme les autres ils disent non non bon on vient on arrive la fille on la couvre des pânes on la cache d'abord chez nous c'est comme ça elle est d'abord cachée c'est comme ça que vous faites non tu veux voir tu veux voir tu veux voir tu veux voir je veux oublier les chemins il faut ici quand même 500 euros et pour la petite frère et soeur pourquoi avant de les voir avant de les voir avant de les voir il faut mettre les tapis les vêtements par terre et de me dire alléluia nous sommes délivrés plus de traditions mais tu viens de faire les traditions alors il faut arrêter c'est simple vous allez voir les gens bonjour que Dieu vous bénisse je suis heureux ça va très bien oui nous sommes venus voilà c'est symbolique on donne ça et puis chantons des cantiques glorifions Dieu et puis on rentre il faut que la grammaire danse d'abonne mais ça c'est pas dans la Bible nous sommes un peuple tout à fait différent vous vous êtes des peuples des nations nous ne sommes pas là-dedans nous sommes un peuple tout à fait différent alors on doit faire les choses tout à fait ça ah mais bref c'est entre parenthèses donc effectivement nous comprenons comme nous étions effectivement ces peuples là ces nations là mal éduquées effectivement mal instruies effectivement qui n'avaient pas des dieux où on avait beaucoup de divinités mais le Seigneur Jésus qui est notre Sauvard nous a accordé la grâce maintenant nous qui n'avons pas le droit à citer effectivement de tout cela il nous a accordé la grâce de faire de nous aussi un peuple alors le peuple et tous ceux-là dont on parle ici qui sont conviés qui sont donc invités aux noces et qui sont donc allés effectivement là-bas pour remplir la salle ils étaient un peuple des barbares peuple des barbares maintenant regardez ce qui est merveilleux c'est que la Bible dit que le royaume du Dieu vous sera donc enlevé et sera donné à une nation pas à des nations pas à des nations à une nation qui en rendra donc le fruit c'est sûr et certain maintenant vous remarquerez très bien que c'est là que l'apôtre Jacques prend la parole après que l'apôtre Pierre Simon a eu à pouvoir parler il a dit Simon a d'abord raconté tout ce qu'il a à pouvoir dire il a dit effectivement de quelle manière il a dit d'abord Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir le mieux des nations un peuple qui portait son nom donc nous étions dans ces ces nations effectivement avec des us et des coutumes et nous vivons avec nos coutumes c'est pour ça s'il vous plaît pour l'amour de Dieu ne rabonnez pas ça ici toutes ces cérémonies inutiles il faut qu'on fasse avec les grands-pères les grands-mères ou ceci il faut qu'on puisse avoir ceci et interroger si c'est le baco qu'on n'en a pas besoin c'est dont nous avons besoin c'est ce que disent donc les saintes les saintes qui nous ont sauvés ils nous ont délivrés de tous ces coutumes là de toutes ces cérémonies là qui étaient tellement longues difficiles il faut d'abord aller envoyer le bac de ciment là-bas pour qu'on nous ouvre la porte la porte est déjà ouverte c'est pas des c'est vrai mon frère on fait des histoires inutiles parce que dans notre famille avant de pouvoir venir donner le dot il faut que celui-ci vienne d'abord on convoque les grands les larrières grands-pères qui s'est-à-dire les grands-pères s'il faut on peut là-bas l'appeler qui nous dise oui et qu'il va accepter et qu'il va participer frères et sœurs pour l'amour de Dieu Dieu t'a délivré de cela des gens il t'a lavé de tout ça tu dis simplement que nous nous sommes le peuple de Dieu nous n'avons pas des coutumes des issues qu'on a et puis si je suis quand même venu me marier dans votre famille c'est parce que tu es un enfant de Dieu alors moi comment tu m'amènes encore au village alors tu n'es pas délivré mon grand-père tu n'es pas délivré toi ramène-moi dans la Bible et toi et moi nous nous retrouvons dans la Bible il n'y a plus de complications tout est simple tout est épais et tout est rapide alors c'est comme ça que il a donc choisi du milieu de peuple de nation un peuple qui porte à son nom et c'est celui-là effectivement dont le Seigneur effectivement fait référence ici il dit au problème de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation et qui en rendra le fruit frère tu nous interprètes la Bible effectivement nous ne pensons pas que Dieu a dit ça comme ça et quand tu parles des nations là c'est vraiment pas comme ça je crois que tu es en train de pouvoir nous interpréter j'ai prié que Dieu me pardonne que je n'invente rien vous vous souvenez bon alors prenons notre Saint-Écriture un Pierre vous croyez la Bible non ? bon alors nous prenons dans un Pierre vous vous souvenez ce que le Seigneur a dit ici d'abord Matthieu 21 42 Jésus leur dit n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on jette ceux qui bâtissaient et c'est ça qui a conduit effectivement que le roi de Dieu vous sera enlevé n'est-ce pas et sera donné à une nation n'est-ce pas prenons un Pierre au chapitre 2 au chapitre 2 vous pouvez le lire avec vous vous voyez nous lisons à partir du verset 1 un Pierre chapitre 2 verset 1 il dit rejetant donc toute malice et toute ruse toute la désignation l'envie et toute médisante vous vous souvenez désirez comme des enfants nous vends de lait le lait spirituel et pur enfin que par lui vous croissiez pour les saluts si vous avez goûté que le Seigneur est bon approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu n'est-ce pas et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par car il est dit dans l'écriture voici je mets en sillon une pierre angulaire choisie et précieuse et celui qui croit en elle ne sera pas conflit mais frère tu nous as parlé tout à l'heure de la pierre à maintenant Matthieu chapitre 21 Jésus leur dit effectivement n'avez-vous jamais lu dans l'écriture la pierre quand j'étais ce qui bâtissait devenait la principale des langues c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux vous souvenez et c'est pourquoi je vous l'ai dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra donc les fruits celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera donc écrasé alors nous lisons ici il dit voici donc je mention une pierre angulaire vous vous souvenez non choisie et précieuse celui qui croit en elle ne sera point confus écoutez bien l'honneur se montre l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les incrédules la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient n'est-ce pas vrai ? nous l'avons lu est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher des scandales ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole vous entendez ? c'est à cela qu'ils sont donc destinés vous maintenant c'est vous vous au contraire vous êtes quoi ? et puis quoi ? et quoi encore ? une nation c'est ce que la Bible dit dans les livres de Matthieu au chapitre 21 on en donnera cela à une nation qui en rendra quoi ? le fruit et ce sont les mêmes paroles que le Seigneur a utilisé qui disait ici effectivement il dit non vous au contraire vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé à des ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde voilà mon frère voilà voilà effectivement la manière dont Dieu agit et démontre effectivement son plan et son programme c'est pour ça frères et sœurs que nous lisons dans le livre je crois c'était dans le livre de Romain je pense que on a lu ça il y a longtemps de cela je pense que nous allons peut-être les trouver pour que nous puissions voir et comprendre cela Seigneur Jésus il est 14h45 je vous sens fatigué mais je vais m'arrêter peut-être qu'on va continuer la fois prochaine d'abord regardez ces signes Matthieu chapitre non Romain chapitre 11 Romain au chapitre 11 écoutez très bien voilà nous lisons ici vous pouvez lire à partir du verset verset 17 mais si quelques-unes des branches ont été rétranges vous vous souvenez de cela ? et si toi qui étais un olivier sauvage tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse la graisse de l'olivier ne te glorifie pas au dépens de ses branches vous comprenez ? c'est cela que nous devons je vais lire encore c'est cela que nous devons vraiment faire très attention de la même manière que les choses se sont passées avec Israël aussi de la même manière aussi que ça pourrait aussi se passer aussi avec la nation donc c'est-à-dire le peuple Dieu a eu à pouvoir choisir Israël avait tellement un but d'eux-mêmes en se disant nous sommes la beauté d'Abraham qui peut nous enseigner qui peut nous instruire l'orgueil l'orgueil effectivement et les mépris et comme tu voyais effectivement qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont manqué de respect aux serviteurs de Dieu puis des hommes envoyés de Dieu ils en ont manqué de respect ils ont traité ces hommes comme c'était leur chien en fait oui mais c'est ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui en fait le respect aux serviteurs de Dieu fait manquer mais bien sûr que oui ils ont outragé d'ailleurs regardez la preuve ce que même quand l'apôtre Paul évidemment les disait effectivement ils ont commencé à pouvoir insulter Pierre Paul et Barabbas effectivement cela montrait des gens parce qu'ils avaient tellement un but Dieu même en se disant mais qu'est-ce que vous avez à pouvoir nous apprendre effectivement voyez l'orgueil commence à monter la méchanceté c'est quand on atteint ces niveaux là on peut bien connaître même on a été né par Abraham vous vous souvenez vous me permettez encore un peu vous vous souvenez dans ce que l'apôtre Paul a eu à pouvoir dire une chose ici dans le Saint-Écriture je pense là et je crois que c'est dans le chapitre 9 je pense et il voit ici voilà je pense je perds le chapitre 9 comme voilà et Romain chapitre 9 verset 6 ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas et pourtant ils sont nés d'Abraham c'est revendiquant toujours puisque nous sommes nés d'Abraham nous allons hériter selon la promesse nous allons hériter oui bien sûr il avait le meilleur Seigneur nous sommes nés d'Abraham et pour être la postérité d'Abraham et pourtant il les était ils ne sont pas tous ces enfants mais il les dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité c'est à dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu mais ce sont vous entenez bien ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants des dieux vous entenez cela je répète encore ça dit que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu on n'a pas dit qu'ils sont les enfants d'Abraham on est passé de la conférence avec la postérité d'Abraham comme Israël les juifs s'en référent nous sommes à la postérité d'Abraham mais maintenant pour notre position ici il est parlé maintenant des enfants de Dieu pas les enfants d'Abraham pas la postérité parce que là-bas on parle toujours à la postérité d'Abraham mais ici effectivement il est parlé des enfants des dieux il dit mais ce ne sont pas les enfants de la chair qui ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants des dieux mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comment la postérité parce que nous aussi aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes la postérité oui oui bien sûr d'Abraham c'est écrit dans les saintes et qui tu es dans Galate donc il en a dit par Jésus-Christ non ? vous le savez non ? bon je vais m'arrêter vous allez être fatigué je ne vais pas vous donner beaucoup de... mais je vais m'arrêter mais c'est important que nous entendons il dit effectivement alors il dit c'est la question mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et de plus il en fait ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père Isaac car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal mais afin que les desseins d'élection du Dieu subsista sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui l'appelle il faut dire Rebecca l'aîné sera sujet au plus jeune selon qu'il était qui j'ai aimé Jacob j'ai donc aïe donc à Esaïe donc nous comprenons effectivement que c'est quand nous arrivons à pouvoir atteindre cette dimension là où on se sent qu'effectivement il n'y a que moi c'est-à-dire que si Dieu doit faire quelque chose il doit passer par moi mais qui es-tu ? je suis un fils de Dieu moi je suis un serviteur de Dieu grand rédoutablement reconnu on n'a pas besoin de toi nous avons besoin de ceux-là qui battent la poitrine Seigneur je ne connais pas si j'ai besoin que tu m'instruises j'ai besoin que tu m'enseignes que je sache parce que je vois simplement un petit peu que Dieu a fait on a prié pour quelqu'un c'est bien de rendre témoignage mais c'est pas dans lequel il faut voir de quelle manière on rend témoignage parce que si vous rendez témoignage pour qu'on voit que vous quand vous priez les démons s'envouillent mais les démons ne vont pas s'envouillent parce que dans votre intérieur il y a l'orgueil qu'on puisse voir que en tout cas moi je suis le seul de tous les prédicateurs il n'y a que moi quand vous avez déjà ça Satan se réjouit parce qu'il vous a déjà et à ce moment-là à ce stade-là vous pouvez faire à tout ce que vous voulez Dieu ne peut rien faire pour vous parce que vous avez rejeté vous-même Dieu alors nous comprenons qu'effectivement ce que nous avons dit à pouvoir dire tout à l'heure c'est quand quelqu'un connait Dieu que l'humilité fait partie de sa vie mais quand aussi quelqu'un force une fausse humilité on le voit quand on vient rendre témoignage nous avons déjà prié Dieu a eu pouvoir guérir gloire à Dieu alléluia la gloire revient à Dieu on sait très bien ce que tu cherches ce n'est pas qu'on voit que Dieu la gloire lui revienne on voit que toi tu es tout puissant que Dieu te bénisse au moins tu avoues merci enfin c'est pas toi mais au moins tu dis que c'est vrai parce que les autres disent comment on peut ça mais c'est vrai frère vous le savez quand on aura témoignage lisez quand même ces écritures ces hommes ici ils ont fait marcher un potent depuis qu'il est né il était comme ça mais ils pouvaient dire regardez nous nous sommes les serviteurs de Dieu j'ai prié Dieu a fait il est grand non 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 ils ont dit effectivement pourquoi vous nous regardez comme ça c'est pas qu'il feignait non il lui pire il savait qui il était et s'il a réuné Jésus il savait il ne pouvait pas battre sa poitrine effectivement l'humilité est une nature que Dieu place dans son fils dans ses serviteurs que Dieu vous bénisse lève-le tendre père et prétien sauvard nous voulons te dire merci encore pour cette grâce que tu nous as accordée encore ce soir ce matin en personne Dieu cet après-midi c'est vrai qu'elle est temps fortement avancé mais que tu puisses bénir encore ton peuple mon roi qu'il reçoive instruction qu'il soit conduit qu'il soit éclairé qu'il soit fautissier et enseigner de la bonne manière bénémi-père sans Dieu pour que nous puissions poser les actes perturber sans Dieu selon ta parole à toi mon sauveur aide-nous encore mon bénémi-père sans Dieu et soutiens-nous merci encore pour ta bonté merci encore pour ta lumière tu as dit qu'au temps du soir la lumière paraîtra certainement paire nous te disons merci pour ce que tu fais mon bénémi-père sans Dieu oh Dieu ce qui s'est passé ce qui a été écrit bénémi-père sont également aussi pour notre instruction mon sauveur garde ton peuple mon bénémi-père sans Dieu et soutiens-nous et pardonne-nous encore mon roi oh Dieu s'il y avait quelque chose bénémi-père sans Dieu que nous avons pu arriver à pouvoir penser concevoir que tu pardonnes mon roi mais ta parole est claire mon bénémi-père sans Dieu la parole vient de toi mon bénémi-père sans Dieu je t'en suis vraiment mon reconnaissant aide-nous encore mon bénémi-père sans Dieu à pouvoir revoir notre marche revoir aussi notre façon de croire notre façon de voir les choses parce que tu nous as donné toutes choses mon bénémi-père sans Dieu pardonne-nous encore mon bénémi-père sans Dieu et aide-nous encore mon sauveur avancez aussi avec toi mon bénémi-père sans Dieu que ton peuple soit béni que ton peuple soit soutenu que ton peuple soit fortifié Seigneur parle de notre bénémi-père sans Dieu nous voulons obéir mon bénémi-père sans Dieu et agir encore mon Seigneur merci pour ce que tu fais merci pour tout que tu feras encore davantage ordine l'obéissance de nous demander la grâce de nous donner parce que nous voulons être à toi puissent dominer, Seigneur. Merci pour tout. Sois béni et sois glorifié. Merci pour ta bonté. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avouons ainsi pris, à Père. Oui, merci. Merci, mon Père. Merci pour tout. Gloire à toi. Merci. Merci. Gloire à toi pour tout ce que tu fais. Tu es roi. Tu es maître, Père. Merci, Jésus. Te remercions. Mon cœur s'élève vers toi encore. Bonsoir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour la bonté, mon Sobre à venir. Le cœur, mon Père de Buissance, soit à toi. C'est toi qui travailles le cœur et qui le touche encore davantage. Merci. Souviens-toi de ma soeur qui te chante et qui te glorifie aussi, Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être de ceux-là qui élèvent leur voix pour te dire encore merci. Merci vraiment pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Louange et honneur à toi. Béni soit ton Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Fille, mon grand. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio